1, 2, 3, mesdames et messieurs, normalement nous sommes en direct ! Hello, hello ! J'espère que vous allez bien ! Nickel, ça a l'air de fonctionner très très bien, parfait ! Connectez aussi sur le téléphone, comme d'habitude, en histoire de chat en direct, on apprécie. Et on va voir ce que ça donne. Popo. Chaine. Regardez-le là. On va mettre de son, ce serait dommage. Salut tout le monde ! Salut, salut ! J'espère que vous avez bien profité des petits ponts, des petits week-ends qu'on avait assez sympathiques avec les jours fériés. Parce que là, je pense que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin juin. Je pense que ça va vraiment tabasser très très sévère. J'espère que vous avez eu le temps de calmer un petit peu, de prendre un petit peu de repos. Moi, de mon côté, c'était ce week-end, j'avais pris 2-3 jours. C'est très très cool. J'espère que vous avez pu faire exactement pareil. Parce qu'aujourd'hui, on va voir des sujets, aujourd'hui, on va voir de la discussion, effectivement. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine, que ce soit au niveau du marché. C'est vrai que, ouais, c'est marrant de prendre la bagnole à 19h et puis de rentrer à 21h. Et tu regardes, il s'est passé un truc sur la crypto. Et t'es un homme qui a pris 20%. Qu'est-ce que c'est ? Assez marrant, assez sympathique comme événement. J'ai bien apprécié. Et ouais, non, plus que ça, il y a de la discussion sur Layer Zero, sur ZK Sync, sur les airdropes du moment. Il y a plein de trucs à raconter. Donc, je vais en profiter sur ce live. Et en plus de ça, on fera un petit peu les sujets, comme on a l'habitude de le faire, en fonction des choses qui vous plaisent, des trucs qui vous ont marqué, etc. Grand classique. Et évidemment, il y aura, comme d'habitude, les petites annonces, en fonction de ce qui est prévu dans les prochaines semaines, etc. Et malheureusement, ouais, je voulais préciser tout de suite, parce que je sais qu'il y en a plein qui attendent cette vidéo, la vidéo sur Cosmos. On est encore en discussion avec le sponsor de la vidéo. Et on attend encore un petit go de leur côté avant de publier la vidéo. De mon côté, elle est complètement terminée. Et de leur côté, j'attends encore une petite validation avant de pouvoir publier la vidéo. Je ne vais pas redonner de date. Je n'ai pas envie de me ridiculiser de nouveau en vous donnant une date, alors que je n'ai pas la main dessus, en fait, je ne peux pas dire. Donc, voilà. Je ne vais pas me prononcer sur une date. Je vais la sortir dès que je peux la sortir. Tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est une vidéo qui sera assez conséquente. Il y a 28 minutes de vidéos, dont 4 minutes avec le sponsor. Donc, ça fait 24 minutes de vidéos sur Cosmos. Et je pense qu'on est sur une des vidéos les plus longues que j'ai sorties sur la chaîne. En tout cas, hors live. Voilà. Hors juste simple discussion, etc. Je pense que vous allez être plutôt heureux, j'ai envie de dire. Et comme d'habitude, on va attaquer directement avec les sujets. Au niveau des sujets, je vais te laisser me proposer des choses. Si tu vois quelque chose qui t'intéresse, eh bien, eh bien, eh bien, je t'invite à me le donner, histoire qu'on puisse regarder ça ensemble, les différents sujets qu'on va aborder. Salut. Est-ce qu'il va y avoir plus de feuilles de triche sur les archives interdites ? Aujourd'hui, je trouve que le concept de feuilles de triche est plus optimal par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je me vois mal refaire passer des jours et des jours à mettre au même endroit une documentation extrêmement détaillée sur un airdrop. C'est quelque chose qui, pour moi, a très bien fonctionné pour ZK-Sync ou encore pour Layer Zero. Mais aujourd'hui, je ne me vois pas le faire sur les airdrops du moment. Pour moi, ça ne justifie pas sur un scroll, ça ne justifie pas sur un mod, etc. Je n'ai pas ça. Donc aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Par contre, effectivement, au niveau du contenu sur les archives interdites, j'ai pas mal de choses à dire. Pas mal de choses que je n'ai pas trop encore envie de teaser parce que c'est des choses qui vont sortir cet été quand j'aurai un petit peu plus le temps, que je n'aurai pas 50 actualités qui se passent dans la semaine sur lesquelles je dois sortir des tweets, des vidéos, etc. Mais effectivement, il y a des choses très intéressantes qui sont prévues, notamment quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas encore été fait sur... pour en tout cas de la création de contenu crypto qui va utiliser de l'intelligence artificielle pour lequel on est en train de faire des tests avec un copain développeur. A priori, ça se profile plutôt bien, mais il faut encore qu'on teste à plus grande échelle avant de valider que c'est réellement faisable. Et on est sur des sujets assez sympathiques et ce sera également aussi prévu du coup pour les personnes qui sont membres des archives interdites et donc de la newsletter payante. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui vont se développer de ce côté-là. Il y aura également une grosse bibliothèque de vidéos. Plein de vidéos que je ne pourrais pas forcément ressortir sur la chaîne. Je pense par exemple à toutes les vidéos un petit peu guides. Si je ressors ça sur la chaîne, mais aujourd'hui, je me fais plomber en fait. Je ne peux pas les ressortir sur la chaîne parce que vous n'allez pas regarder ces vidéos. Ce qui est normal, ce sont des vidéos qui vont plutôt s'adresser à des personnes qui découvrent. Par exemple, qui ne savent pas spécialement ce que c'est un LP, un échange décentralisé, les bridges, etc. Des vidéos que je ne peux pas sortir sur la chaîne. En tout cas, je ne peux pas les ressortir en l'état. Donc pareil, il va y avoir des choses comme ça. Il va également y avoir toute une bibliothèque au niveau des sujets sur la création de contenu. Je sais que ça intéresse pas mal de monde. Je pense que c'est aussi un sujet que je peux aborder là-dessus. Bref, j'ai plein de projets pour ça. Mais pour le moment, je n'ai pas trop le temps de les développer. Et je vais prendre le temps de faire ça du coup cet été quand ce sera un petit peu plus calme. Quand j'aurai moins besoin d'être toutes les deux secondes « Oh, il y a cette news-là qui est sortie. Il faut que je regarde comment ça se passe à ce niveau-là. Oh, il y a l'air 3 qui a sorti, une update sur ses cubes, etc. toutes les deux secondes. » Là où il y a toutes les deux secondes, un truc qui demande mon attention. Ça, c'est ce qui est prévu cet été. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour le planning. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo au niveau des annonces. Ce n'est pas spécialement une annonce. J'en parle là maintenant, vu que tu m'as demandé. Mais voilà pour ce que j'ai prévu de faire à ce niveau-là. Bien gâté par Drift. 5 000 jetons. Eh bien, écoute, bien joué à toi. Il me semble d'ailleurs que le prix est en train de remonter sur le Drift. Prix qui est d'ailleurs très bas au lancement. Hop, 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 hop. Drift, voilà. Qui est à 0.65. Bien joué à toi. Alors, quand tu vas réaliser la vidéo sur les test nets ? Là, je n'étais pas trop trop dispo cette semaine. J'avais pris 2-3 jours. Et là, maintenant, je suis de retour. Et maintenant que je suis de retour, il y a de nouveaux 5 sujets de vidéo qui sont plus pressants. Donc, c'est... Ouais, c'est tricky. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire la vidéo sur les test nets. Je ne sais pas. Là, aujourd'hui, il y a tellement de sujets, il y a tellement de trucs à faire que la vidéo sur les test nets, elle passe un petit peu en second plan avec les nouveautés que j'ai vues aujourd'hui. La majorité des test nets, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de deadline ou quoi. Donc, par rapport à des trucs qui sont pressants. Tu penses que c'est tard pour FarmZK5 ? Ah bah là, tu n'es pas très très tôt, on va dire. Après, ça ne coûte pas grand-chose de faire des transactions encore aujourd'hui. Mais tu n'es clairement pas le premier utilisateur qu'ils n'ont jamais eu. Ça, c'est sûr. Tu peux nous parler de la date d'un drop de linéaire ? Ce sera Q3 ou Q4 ? Très probablement Q4. Pas de grosse surprise là-dessus. Je n'ai pas d'informations, mais... A priori, ce sera Q3 ou Q4. C'est six mois à partir du début. Vous avez annoncé, dans les six mois à partir du début de... Au début du début de la campagne de The Surge. La campagne de The Surge a commencé là. Techniquement, dans six mois, on est le 11e mois de l'année. On est en novembre, c'est Q4. Voilà. À moins qu'ils atteignent les 3 milliards de TVL avant. Je ne sais pas à quel point c'est possible ou pas. Sachant qu'il va y avoir l'été. L'été, en général, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être septembre. Mais pour moi, c'est Q3 ou Q4 de cette année. Mais ce ne sera pas dans le rush qu'on est en train de vivre en ce moment. Non, Hyperlane, ça me paraît toujours être un bon play. Avec la fin des deux groupes play, ZK-Sync et League of Zero, il faudrait faire une liste des cinq plays à jouer pendant ses vacances. Ah, les devoirs de vacances, les fameux cahiers de vacances. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Alors, au niveau des sujets, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois ? Je vois du Holographe. Merci, je l'écris correctement. Je vois du Mythosis. Mythosis, il faut qu'on parle de la prochaine campagne. Je vois du Sanctum. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Orderly. J'ai peut-être un ou l'autre truc à partager. Stone, je n'ai rien à en dire de plus. Vraiment rien de plus à en dire. Ils font leurs choses de leur côté. Avec un succès, certes, relatif, on va dire. Effectivement, ils font des campagnes. Ils sont actifs, ils essayent de faire du marketing. Mais, de toute façon, tant qu'ils n'auront pas passé le cap d'être un LRT, Stone, à mon avis, je les vois mal repartir tant qu'ils ne seront pas un LRT, très clairement. Tant qu'ils n'auront pas passé le cap LRT, pour moi, ils n'ont aucune chance d'être dans le game. Les healt farming déguisés du moment, ok. Le checker pour Taiko. Ah ouais, ok. Je me le note, on regardera. Je sais, j'ai vu passer leur petite bande-annonce qui était un petit peu, ouais, douteuse, quoi. C'est quoi les nouveautés les plus importantes ? Bah, on va en parler, ça va être... C'est d'ailleurs les sujets de la vidéo, c'est dans le titre, c'est ZK5 et Layer 0. Voilà, il n'y a pas de gros suspense. C'est dans le titre. Ça, c'était déjà dans l'édition il y a 2-3 semaines. En gros, il n'y a pas de strat particulière, c'est déposer de la liquidité et en fonction de ta liquidité, tu gagnes plus de points. Base, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Stargate V2, le 28, t'as vu passer ça où ? Stargate V2, c'est un truc tout nouveau. Alors déjà, c'est pas le bon Stargate, ça va pas aider. Stargate Finance, c'est un petit peu mieux. Ah, effectivement. Le 28, 05, mais c'est très bientôt, ça c'est la semaine prochaine dans un jour, c'est-à-dire vendredi. Non, jeudi plutôt. Ok. Intéressant. Est-ce qu'ils vont enfin rentrer à peu près dans les normes au niveau des frais de transaction ? Parce que quand tu vas sur Jumper, ils sont toujours à la ramasse. C'est impressionnant à quel point ils sont à la ramasse. Tac, je sais pas, je suis sur OP, hop. Je veux aller sur Arbitrum en Ethereum, hop, allez hop. On va regarder, c'est qui qui arrive en premier. C'est Celer, c'est Across, c'est Iphone, c'est absolument pas Stargate. Voilà, c'est dit. Il y a absolument aucune surprise. Ils se font éclater au niveau des frais, quoi. Ils se font éclater au niveau des frais. Tant que ça s'est pas réglé pour moi, Stargate, ils shopperont pas d'adoption. Je dois dire, là, à l'heure actuelle, j'ai de regarder Layer Zero Scan. Allez hop, on va regarder le scan. La dernière fois que j'avais vu, je croyais qu'ils étaient dans les 100 000 transactions journalières. Ils ont l'air d'être remontés un petit peu, 130 000. Ah non. Pourquoi ils me disaient 130 000 ? On est plutôt... Ouh là ! Ah, c'était tombé vachement bas, mais c'est encore plus bas, là. J'avais en tête, ouais, qu'on était aux alentours des 80 000, 100 000, mais là, on est carrément à 40 000 transactions par jour. Ah ouais, ça picote. C'est tombé vachement bas, c'est divisé par 20 par rapport au top de l'activité, quoi. C'est très impressionnant. Ouais, frais dynamique selon le marché pour être toujours les moins chers d'après... Bah écoute, j'ai envie de les croire. J'ai envie de les croire pour mon bague, pour mon airdrop, mais ouais, j'ai envie de les croire. Voilà, donc, ok, non, c'était juste pour signaler, effectivement, qu'aujourd'hui, Stargate, voilà, c'est pas les moins chers. C'est presque les plus rapides, mais en général, quasiment à chaque fois que je fais un bridge, l'alternative qui passe quasiment à chaque fois en number one, c'est E-Cross, et E-Cross, ils sont vraiment très très forts. Spoiler, ils ont déjà un jeton E-Cross, donc c'est pas un player drop. Mais E-Cross, ils sont très très forts, avec le ACX, on l'avait ici. Non, j'ai mis un C en trop. Le ACX ici, je sais pas ce que ça donne. Valorisation, elle est pas ouf. Et pourtant, c'est quelque chose de monstrueux. Voilà, voilà. Je vais continuer ma liste des sujets, parce que là, je commence à me disperser, alors qu'on a même pas commencé. C'est aberrant. C'est un grand classique dans l'émission, hein, t'es au courant. On va partir sur une petite partie annonce. Et... Oh, Lou, Linnea, Linnea, tu fais bien de m'en parler. Hop, on le mettra... Allez, hop, on le mettra ici, Linnea. Je l'organiserai après. J'y étais depuis le début. Symptum dit sol et tu y étais depuis le début. Eh bien, écoute, bien joué. De toute façon, Symptum, en réalité, c'est une farm à sol, hein. C'est pas plus que ça. C'est du build farming sur ton sol. Hum... Ça vaut encore le coup de laisser de l'Ethereum sur Svel via Eigenlayer. Bah, d'ailleurs, ils ont toujours pas eu leur airdrop Svel. C'est vrai que c'est assez étonnant, ça. Ils sont un petit peu... Ils sont un petit peu en retard par rapport aux autres projets de l'RT. D'ailleurs, je vais te dire, moi, j'ai même pas encore Clem, mon jeton, mes Eigen. Je vais te dire à quel point je suis à la ramasse en ce moment sur mes activités. J'ai même pas encore Clem, mon Eigen. Svel, ils ont 3 milliards d'OT. Ah ouais ! Ils sont à combien par rapport à Eterfi ? Eterfi, je crois qu'ils sont à 5 millions, non ? Eterfi... Pardon, 5 milliards. Eterfi sont à 5 milliards. Aïe, 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 aïe. Ouais, après, j'attends pas grand-chose de Svel. Même si ça fait un petit paquet de temps que j'ai déposé, j'en attends pas grand-chose. Orderly, X, Elixir. Joli. Joli, joli. C'est pas mes play préférés, ces choses-là, mais pourquoi pas ? Faire du volume avec Hyperlane à bon prix. Hyperlane, aujourd'hui, il n'y a pas 50 alternatives pour faire du volume. Je veux dire... Hyperlane, si tu veux faire du volume sur Hyperlane, soit tu passes par Superform. Là, on l'avait ici. Soit tu passes par Merkly. Il n'y a pas 50 alternatives aujourd'hui pour Hyperlane, tout simplement. Soit tu fais des dépôts sur Superform et tu fais des retraits. Soit tu passes par Merkly. Voilà, il n'y a pas 50 alternatives. D'ailleurs, grosse question, mais est-ce que Superform, ça compte vraiment le volume ? Si, normalement, oui. Enfin, Superform, en vrai, quand tu regardes l'explorer, il est assez bizarre. Il ne va pas me le... Ah, c'est vrai. J'ai un MetaVasque qui fonctionne. Peut-être qu'il va me laisser regarder l'activité. Pas sur ce wallet-là, mais sur d'autres wallets. Non, je ne voulais pas voir mes transactions. Je vais voir les transactions d'autres gens. Non, on n'a pas l'explorer. Si, voilà, Superscan. Voilà, moi, ça, c'est une question que je me pose par rapport à ce projet-là. On va prendre une transaction qui est passée il y a un petit moment. Voilà, on va dire celle-là. C'est une question que je me suis toujours posée. Comment ça fonctionne exactement, cette chose ? Parce que là, effectivement, donc, on va faire une transaction. Ça, c'est une transaction de bridge. Pop, 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 pop. Michel, il est sur base. Et Michel, il envoie sur Optimism. Et sur Optimism, ça va être stacké sur Exactly Protocol. Parce que là, tout va bien. C'est rien de compliqué. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, donc, on a l'explication. L'explication, c'est que notre bridge va passer par Stargate. Voilà, très bien. Et Stargate, ça passe par Layer 0. Absolument aucune surprise là derrière. Mais par contre, il y a un truc qui est assez intéressant. C'est que quand on nous dit que ça passe par Hyperlane, il y a écrit Proof Bridge 1. Est-ce que la transaction est également envoyée sur Hyperlane ? Un peu comme un backup ? C'est-à-dire qu'elle est juste inscrite sur Hyperlane, mais elle n'a pas vraiment lieu sur Hyperlane ? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'a semblé bizarre l'autre jour quand j'ai regardé l'Explorer. Et j'étais là en train de me dire, mais ouais, en fait, c'est bizarre. Ça ne peut pas passer par deux bridges en même temps. Et pourquoi Proof Bridge 1 ? Parce que quand tu regardes, on va regarder Michel. Michel, tac, c'est l'adresse là. Voilà. Hop, on va la copier. Si Michel, il va sur Hyperlane Explorer, avec la faute d'orthographe évidemment. Voilà que tu colles l'adresse de Michel. Tu vas voir notre transaction qu'on a fait là. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas un petit farmer ? Parce que c'est la première fois qu'il l'utilise. On va le checker sur des banques, le petit Michel. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? On peut le report en tant que Sibyl. Très bonne question. Je rigole à moitié. Donc là, tac, tu vois qu'il y a effectivement sa transaction. La transaction est passée de base vers Optimism. Exactement ce qu'on a vu. Mais par contre, si on regarde ce même Michel et qu'on le regarde sur Layer Zero Scan. Scan. Hop. Ça ne va pas le faire. On pourrait donc regarder notre monsieur. Tac, hop. Il est là. Tiens, il n'est pas très actif. Mais effectivement. Oh. Voilà. La transaction. Tiens, d'ailleurs, c'est exactement la même transaction qui apparaît deux fois. Ce n'est pas exactement la même transaction, mais elle apparaît deux fois. Tu vois, c'est bizarre. Il y a un truc que je ne capte pas. Parce que comme tu peux le voir ici, elle apparaît deux fois. Et c'est bien la même transaction. Regarde, tu peux regarder. C'est le même source TXH. Voilà. C'est ma question. Je ne sais pas pourquoi. Et si on prend ce H là, j'imagine qu'on retombe dessus avec... Voilà. Il nous le sort aussi. Voilà. C'est exactement le même H. Voilà. Je pense que c'est considéré comme une preuve, mais je ne sais pas si le volume est compté, etc. Ça me paraît un peu bizarre. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a une explication un petit peu plus scientifique, rationnelle. Un mot comme ça, à peu près. Ça m'intéresserait. Je regarde de nouveau les commentaires. Classement Sanctum, 8000. Bien joué à toi. Oui, frais dynamique. Ok. C'est vraiment les farmers qui font tourner la DeFi. À 100%, c'est nous. Pour nous, la DeFi n'existe pas. Un avis sur le jeton, c'était à Cross The Age et le projet. Non, je n'en ai pas. Je ne connais pas suffisamment pour donner un avis là-dessus. Hello. Global L7. Je crois que j'ai eu 60 dollars d'ACX. Ça remonte alors. Focus 3, il y a un airdrop à points sur Focus 3, ouais. Lira Finance, je ne suis pas au point là-dessus. Hyperline, voilà. Donc, on a fait, bon, on l'a fait le topo sur Hyperline, là, finalement. Il n'y a pas grand-chose de plus que ça. On devait avoir Svelq1 2024. Exactement. L'arrivée Svelq1 arrivera quand Justin aura 8 euros ses Ethereum. Effectivement, bien vu. Et quoi, principalement, sur la blockchain, en ce moment, tu as des idées de choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours un petit manque d'activité à droite, à gauche. Surtout si tu as plusieurs wallets. T'as toujours des trucs, des nouvelles campagnes, etc. Il y a toujours des trucs à faire. Il y a Nexus et Nautilus, oui. Mais quand tu passes par Nexus et par Nautilus, je ne sais pas, mais ce n'est pas des apps sur lesquelles je m'amuserais à faire du volume, tu vois. Alors que sur Superform et sur Merkly, je ne vois pas de souci à faire du volume. Pour Superform, tu n'as pas besoin de code pour l'utiliser, Alban. Bon, on va attendre d'autres protocoles. Hyperlane, on va se faire Svelq1 si on utilise Merkly. Merkly, ce n'est pas la même chose d'utiliser Merkly. En fait, si tu veux, moi, je fais une énorme distinction. Et je l'avais déjà mentionné, ça, il me semble, c'était la semaine dernière. Donc, je fais une énorme distinction entre utiliser Merkly pour bridger de l'Ethereum. Donc, d'une blockchain à une autre en utilisant, effectivement, voilà. Tiens, d'ailleurs, ils m'ont rajouté deux projets. Il me semble que Rari me l'avait dit tout à l'heure. Merci, Rari. Je ne sais pas ce que c'est, cette blockchain. Enchant 8, on ne connaît pas. Et également Zeta Chain. Possibilité de faire un petit peu plus de bridge à droite, à gauche. De taper une ou l'autre chaîne supplémentaire. Pour moi, il y a une énorme différence entre venir utiliser un bridge qui va venir déplacer de l'Ethereum, qui répond à un véritable besoin. Je veux dire, on a tous besoin de déplacer de l'Ethereum d'une blockchain à une autre. Alors, que tu utilises un Layer 0, que tu utilises un Jumper, que tu utilises un Merkly, d'un moment, c'est un véritable besoin. Par contre, il y a une énorme différence entre faire ça, ce qu'on pourrait qualifier de classique, et venir minter un jeton qui ne sert à rien, pour venir le bridger d'une blockchain à une autre, et faire ça 50 fois, en utilisant la fonctionnalité qui s'appelle Turbo Bridge, en cochant toutes les cases, et en dépensant des frais, juste pour faire ça, pour le fun, parce que c'est marrant, parce qu'on va marquer la blockchain. Il y a une énorme nuance entre faire ça et ça. D'ailleurs, la même fonctionnalité existe également, du côté des NFT sur Hyperlane. Et si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, Merkly, c'est les seuls qui proposent de bridger des NFT sur Hyperlane actuellement. Voilà, donc c'est clairement pas le même usage, et donc non. Je sais que vous m'avez déjà demandé, mais est-ce que tu n'as pas peur d'utiliser Merkly pour faire des bridges via Hyperlane ? La réponse, c'est non. Non, clairement pas, parce que je fais une utilisation qui est totalement normale d'Hyperlane, c'est-à-dire de déplacer des jetons qui ont de la valeur d'une blockchain à une autre. Et dans certains cas, les frais sont vraiment très intéressants, et c'est compétitif avec ce qu'on peut voir sur un jumper. Peut-être. Je vais vérifier. J'ai un doute. Pas que je raconte de bêtises quand même, ce serait dommage. Hop. Disons que je suis sur Optimisme, disons que je veux bridger vers Base. Hop. On connecte le Metamask. On switch de blockchain. Et je ne sais pas, je veux bridger, c'est 0,5 le max. Hop. Je vais payer 1$. Je vais payer... Tiens. D'ailleurs, je ressors en 1 pour 1. Et je vais payer 1,43. Ok, super. Si je vais sur jumper, on va regarder la concurrence. Si on regarde la concurrence, donc on est sur OP, on a de l'Ethereum, on va en direction de Base pour de l'Ethereum. On peut bridger 0,5 Ethereum. Alors dis-moi. Pop, 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 pop. Et là, dans ce cas de figure, donc là, on a 3,0. Donc on a 3,0 d'écart. Tac. Ça correspond à peu près. 3,0 d'écart et 4. 3,0 d'écart et 4. On est effectivement sur les mêmes frais que Stargate. Il me semble par contre que c'est des frais flat, mais on ne peut pas s'amuser à monter plus haut. Mais voilà. On est à peu près sur les mêmes frais que ce qu'on va avoir sur un Stargate ou sur un OP protocol à ce niveau-là. Enfin, voilà. C'est pour placer un contexte. Non, ça ne me paraît pas déconnant. Et d'ailleurs, c'est des frais qui sont chargés par Merkley, si je ne dis pas de bêtises, et pas directement par notre copain Hyperlane. Voilà, voilà. Donc là, on a déjà parlé pendant quasiment une demi-heure et on n'a même pas terminé la liste des sujets. Je vais juste revenir dessus parce que je commence à me disperser un peu vite. Et je crois qu'on va commencer par ces sujets-là. Ça me paraît plutôt pas mal. Hop, hop, hop. Alors... Ah, vous avez beaucoup parlé. Il y a eu plein de délais. Alors... Salut, Sars ! Je ne comprends pas ce qu'elle porte Hyperlane. Hyperlane, c'est une technologie de bridge. De bridge qui est basée pas mal sur l'écosystème Cosmos. Euh... Lorsque tu mets des doigts de fil numéro de contrat avec lequel tu interagis une fois sonné. Adresse. Paulette. Je ne comprends pas trop ta question, Damien. On a tous besoin d'Ethereum tout court. Bah oui, sur différentes blockchains. Non, il y a encore des gens qui sont sur ZetaJain et franchement, ça pourrait ne pas être déconnant vu le faible nombre de personnes qui continuent de le jouer. Si on ne peut pas faire une double dépense sur la blockchain, on peut peut-être en inscrire une sur l'Explorer. Enfin, je pense qu'en fait, ils envoient la preuve sur deux technologies de bridge que ça a été bridgé. C'est mon interprétation à moi. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça ou pas. StakeStone, c'est scandaleux, leurs communications. Ah, pas que leurs communications, leurs actions aussi. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont un partenariat avec Binance Labs. Il y a Binance Labs qui a mis des thunes dedans. Il y a HK Capital qui a mis des thunes dedans. Enfin, ce n'est pas n'importe quoi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un LRT aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Surtout que HyperLane, en réponse à la shitstorm, L0 Mercury disait qu'il kiffait Mercury également. Également, également. On a un coucou Maj. Une app pour swap moins cher possible. Tu peux passer par Jumper. BNB sur Manage, c'est une galère. HyperLane, c'est mieux que XL. Ça passe de temps en temps par XL aussi, il me semble. Par Axelar, du coup. Oui, ça passe un peu partout. On prend le train en route pour la première fois. Aïe, 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 aïe. De toute façon, il y aura la rediffusion également disponible sur Spotify maintenant. Postule pour être chargé de marketing et communication. Je te dis, franchement, il y a un monde, là où j'aimerais bien faire consultant pour les boîtes, pour la com, au niveau des airdrops, etc. Là, c'est pareil. Il y a eu, vous l'avez peut-être vu, il y a Focus 3, ils ont fait, Focus 3 qui ont fait une annonce. Et ça a été mal pris par la communauté. Évidemment que ça a été mal pris par la communauté. Enfin, je veux dire, évident. Ça ne pouvait pas être bien pris par la communauté. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Focus 3 ? Ils se sont dit que c'était une très bonne idée d'annoncer un airdrop. Mais en fait, ce n'est pas un airdrop. En fait, c'est juste le lancement d'un modèle à points. Voilà. Et en plus de ça, ce n'est pas un modèle à points qui est lancé pour tout le monde. C'est un modèle à points qui a été lancé uniquement pour certaines communautés qui étaient en partenariat avec eux. Ce qui veut dire que nous, on a effectivement un jardin chez Focus 3. Mais notre jardin n'est pas pris en compte. Imagine à quel point c'est tordu d'aller réfléchir à un truc comme ça et se dire « C'est une bonne idée, la communauté va bien le prendre. » Non, la communauté ne le prend pas. C'est normal qu'elle ne le prend pas bien parce qu'évidemment, tu ne l'inclus pas. Comment tu veux que la communauté prenne bien une annonce qui ne l'inclut pas ? Ou alors qui inclut les 300 personnes qui sont dans les jardins partagés. Oui, malheureusement, c'est normal que ce ne soit pas bien pris par la communauté. Je suis désolé. J'avais fait un message d'ailleurs à Laurent pour lui dire que je ne comprends pas ce qu'ils ont fait et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Effectivement, ouais. Assez bizarre comme façon de faire. Bon, après, c'est Starknet. On est habitué à avoir des choses assez particulières, j'ai envie de dire. Mais ouais, ça m'a marqué. Je me suis dit « Mais les gars, mais pourquoi vous n'avez pas juste demandé à quelqu'un qui était dans le game ? » Il aurait pu vous dire à 100% que c'était une très mauvaise idée et pitié, ne faites pas ça. C'est simple. Voilà, ça c'est les partenaires. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partenaires. Je ne sais pas combien il y a de personnes sur les jardins, mais quand j'ai arrêté d'utiliser l'application, il y avait 50 personnes par jardin maximum. Ce qui fait 400 personnes, il y a 400 personnes éligibles. Qui peut penser que c'est une bonne idée ? En réalité, je ne sais pas si ça se trouve, il y a plus de monde qui sont dessus aujourd'hui. Mais je trouve que c'est mal géré, surtout qu'ils ont fait des partenariats avec plein de monde. Ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique. Juste pitié, si vous êtes une boîte Web3, demandez à des gens qui sont dans le game, qui ont vécu ça, qui ont vécu plein d'airdrops, et ne copiez-collez pas quelque chose qui a été fait à droite, qui a bien fonctionné pour un projet qui était beaucoup plus gros, et qui ne fonctionnera probablement pas pour vous parce que vous êtes petit. Voilà. Juste voilà. Ok, du coup... Voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule. Les interactions avec les partenaires qui comptent, pas les jardins partagés. Ça me paraît encore plus obscur. Ça me paraît encore largement plus obscur. Et Orbiter qui vient de lancer une campagne. Orbiter, ça fait un an et demi, j'exagère peut-être. Orbiter, je crois que ça fait un an que je dis que c'est un truc... Arrêtez avec Orbiter. Bonne soirée à tous les amis farmer. Salut à tout le monde. Starknet, c'est vraiment le chat noir de cet écosystème. Ils enchaînent les flops. En vrai, tu regardes, ils ont fait le truc qui s'est bien passé. Enfin, qui s'est bien passé, qui s'est relativement bien passé. Il y a Ekubo qui a lancé, il y a Ekubo qui performe à peu près. C'est une stratégie... D'un côté, tu vois, je me dis, la stratégie... Ekubo, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont fait un truc qui n'est pas commun. Là où aujourd'hui, on a tous les projets qui lancent avec un float entre 5 et 15%. C'est-à-dire qu'il y a 5 et 15% de la supply du projet qui est disponible day one. Et le reste, ça vient sous la forme d'inflation dans les prochains mois ou les prochaines années. Ekubo, ils se sont dit... Bah non, nous, on est différents. Nous, on est sur Starknet. Nous, on va airdropper 33% de notre supply. On va avoir 33% de la supply qui sert à être achetée. Enfin, il y a un concept un petit peu bizarre avec ça que je n'ai pas compris. Je n'ai surtout pas pris le temps de lire pour comprendre aussi. On ne va pas se mentir. Donc, c'est 33% pour quoi ? Pour une vente en DCA. Pour la DAO. Obscur. Et 33% pour Ekubo. Je ne sais pas exactement ce que pour Ekubo signifie. Je ne sais pas si c'est que pour le copain qui s'appelle Moody. Je ne sais pas si c'est pour l'équipe aussi. Je n'ai pas les informations. On va dire que... The developer is investing schedule. Ok, les jetons peuvent être revus. Ok. Ok, très bien. Les jetons peuvent être revus. On voit les jetons. On ne voit pas les jetons. En fait, ce n'est pas affiché ici les jetons. On va mettre stake. Je ne suis pas habitué à l'explorer de Starknet si jamais. Particulier. Du coup, voilà. Ils ont tout sorti. Day one. J'ai dispo. On voit ce que ça donne. Et je pense que c'est bien du côté là où il n'y a pas trop de suspense. Les gens ont leurs jetons. Les gens sont heureux. Il n'y a pas de dynamique là où les gens vont attendre avant d'acheter. Parce qu'il y a plus de jetons qui arrivent sur le marché, etc. Non, les gens n'ont pas besoin d'attendre. Voilà. C'est bien de ce côté-là. Ce qui est moins bien par contre, c'est que d'une certaine façon, le projet n'a plus d'incentives. Enfin, d'une certaine façon, l'équipe derrière le projet n'a pas d'incentives particuliers à continuer de l'utiliser. Alors effectivement, à continuer par exemple de construire dessus. C'est-à-dire que day one, ils peuvent décider de tout dump. Ça ne me paraît pas particulièrement bien comme méthode de fonctionner ici, tu vois. Donc, à voir. Mais c'est particulier. Je ne sais pas si d'un côté, c'était une bonne idée ou d'une autre, ils se sont s'abordés eux-mêmes. Je ne sais pas. Je pense que le temps nous le dira. Ça peut être pris des deux façons. Ça peut être pris de la façon numéro une. C'est-à-dire, on fait le supplice de la planche et on saute. Voilà. On balance tout ce qu'on a d'un coup. Et c'est terminé. De toute façon, est-ce qu'on peut mieux faire que ça vu l'état de StarCnet aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un play qui veut dire, regardez, on a confiance en notre projet. On a confiance en notre jeton. On va tout donner d'un coup. On sait qu'on est les number one sur StarCnet. On sait qu'on va continuer de performer. Je vais continuer de construire Kubo. Voilà. Et on va voir ce que ça donne dans quelques années. Et on remet effectivement les jetons à 100% en circulation. Je ne sais pas si... Je ne sais pas de quelle façon le voir. Voilà. Il y a effectivement, je vois également dans les commentaires de Greg, il y a Nostra qui veut mettre 100% de ses jetons à son TGE. Et effectivement, il y a également une communication de Nostra qui indique vouloir faire exactement pareil. Ou en tout cas, faire quelque chose de similaire là où tous les jetons seraient disponibles day one. C'est la même chose pour tout leur écosystème. Bah ouais, c'est particulier. Si c'est largement mieux après le marché régule et tu as la vraie valeur. Oui, de ce côté-là, je trouve que c'est bien. Et de ce côté-là, j'ai 20 fois plus confiance. Enfin, ça me donne plus envie d'acheter du jeton Ekubo là où je sais qu'il ne va pas se faire diluer que, je ne sais pas, mode par exemple. Mode là où il y a 10% de la supply en circulation. Et là où tu sais très clairement qu'il y a 12% de la supply en circulation. Là où tu sais très clairement qu'il y a 10 fois plus de jetons qui vont arriver sur le marché. Voilà. C'est sûr que relation assez particulière. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse sur... Pourquoi j'ai parlé de ça d'ailleurs ? Parce que j'ai parlé de Focus 3. Ouais, bref. Voilà. Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Hop. On va mettre l'annonce à peu près ici. Parce que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Et on va partir sur le plan d'attaque je pense. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal d'attaquer le plan d'attaque à 40 minutes de live. OK. Mesdames et messieurs, on peut également parler de Ethereum et ce qui se passe sur Ethereum. Pas le meilleur pour raconter des trucs sur le marché, etc. Mais il y a un petit passage à raconter quand même, je pense. OK. On est tout bon. Pour commencer, nous allons parler de notre Copingos qui s'appelle ZK5. ZK5 qui annonce plus qu'une date, qui annonce énormément d'informations et qui annonce finalement son airdrop. j'ai pas encore eu 50 messages qui m'ont dit tu vois, je te l'avais dit, c'est là maintenant l'airdrop. Tu vois, je te l'avais dit, j'en étais sûr, c'est maintenant. Regarde, le patron, il a fait 5 clins d'œil. C'était sûr que ça allait tomber en mai et là, il en a fait 6. Le 16e, il a été fait un petit peu après. Comme ça, c'est le mois de juin. C'était sûr, ça se voyait. Regarde dans le rétro, regarde dans le miroir qui a été posté dans la dernière vidéo du fondateur. C'était sûr. J'ai pas encore eu de commentaire comme ça, mais ouais, ça m'a fait marrer. En tout cas, il n'y aura plus de conspiration, il n'y aura plus de bonhommes qui se réunissent autour d'une table dans un environnement très très sombre avec des petites torches à droite à gauche en train de faire de la conspiration sur c'est quand que ça tombe, c'est quand que ça tombe. J'ai vu passer ce chiffre-là. La Lune est à peu près alignée avec Jupiter. Je pense que c'est cette semaine. Non, c'est bon, c'est clair, on a une date, on a l'information. les gars, vous pouvez respirer, vous pouvez partir en vacances, en tout cas, vous pourrez partir en vacances dans un mois, c'est tout bon. Du coup, qu'est-ce que ça donne cette annonce et à quoi ça ressemble ? On va voir ça en direct si j'arrive à retomber sur le tweet parce que comme très souvent, ça se fait ensevelir dans une marée très très forte de tweets. Alors, pop, pop, écosystème Roundup, non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça plus l'article sur TheBlock qui parle de ZK5. ZK5 Planning, tot, 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 hop, 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 on va virer tout ça. Du coup, ici, on avait un premier tweet. Ce premier tweet, qu'est-ce qu'il disait ? Ce premier tweet, il disait que l'objectif numéro 1 de ZK5, maintenant, à partir de maintenant, c'était du coup de participer à sa décentralisation et que c'était une tâche compliquée qui allait mettre à rude épreuve très complexe d'un point de vue technologique, légal, etc. Ce qui est totalement vrai, c'est rien, c'est loin d'être une étape très très facile pour un certain ZK5 de décentraliser. On le voit du côté de Layer 0. On le voit du côté de Layer 0, effectivement, on en parlera juste après. Et donc, voilà, tout simplement, ils avaient fait ce tweet-là, c'était le 17 mai et ils avaient annoncé avec ZK Summer is coming. Voilà. Est-ce qu'on pouvait se douter que c'était du foreshadowing ? Évidemment que c'était du foreshadowing, évidemment qu'ils avaient l'information. Ce qui est tombé, c'était le 21. Le 21, c'était du coup hier. Comme quoi, il se passe beaucoup de choses. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont annoncé, enfin, ils ont annoncé via une interview chez The Block, qu'il allait se passer quelque chose de très intéressant. Déjà, on a les tokenomics. Les tokenomics, et il y aura 21 milliards de jetons. Pas plus, pas moins. Petite référence à Bitcoin quand même. On va pas... On va pas... Ouais, on l'a vu quoi, et c'est pas caché. Et ensuite, et ensuite, et ensuite... Non, je veux pas la pub, merci. Et ensuite, je disais The ZK Sync token airdrop is expected to occur around June 13 ou le 13 juin, vraisemblablement. Avec également une autre information, a priori, le TGE devrait avoir lieu cette semaine, c'est-à-dire, le jeton devrait être créé cette semaine, et l'airdrop devrait tomber, du coup, le 13 juin, ou alors aux alentours du 13 juin. Ok. Voilà. Donc ça, c'est des informations à face value, c'est tout ce qu'on a vu. Et a priori, il y aura effectivement ce TGE assez particulier. Je sais pas exactement si ça va se passer comme un A-Gun Layer, là où le jeton va pas être airdropé, où il va être airdropé, est-ce qu'il sera transférable, est-ce qu'il sera pas transférable. Est-ce qu'il y a une magouille ? Est-ce qu'il y a pas de magouille ? Est-ce qu'ils vont nous faire un Starknet, là où il va y avoir un mois, les VC pourront vendre ? J'exagère, ils ont pas fait ça à Starknet, mais c'est comme ça que ça a été perçu. Quelle est la magouille ? Quel est le traquenard ? Que va-t-il se passer ? Voilà. Mais en gros, l'information a été passée. Et d'ailleurs, le jeton a été pricé, il est disponible sur Aevo en pré-market comme beaucoup de jetons. Et sur Aevo, le jeton en pré-market se valorise de façon assez intéressante, j'ai envie de dire, à 0,61 centimes. Ce qui nous fait 0,61 fois 21, ce qui nous fait 12,81 milliards de FDV. C'est assez monstrueux, surtout quand on compare, si on regarde la FDV. J'ai pas les chiffres en tête, on va essayer de comparer avec quoi ? Avec un arbitre, c'est plus qu'arbitrum d'un point de vue FDV. C'est 10% de plus qu'un arbitre au niveau FDV. Est-ce que c'est plus qu'un ZK-Sync ? C'est plus qu'un ZK-Sync aussi, environ 10%. Voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur d'un point de vue FDV. Après, c'est un petit peu différent parce que arbitre, non, pas arbitre, mais plutôt optimisme. Ils ont déjà quasiment 30% de leur supply en circulation, 25% plutôt. Donc, c'est un petit peu décalage et à mon avis, oui, effectivement, ils vont lancer avec un float très faible. Ça sera très probablement du 5% à 15%, grand classique. Donc, à voir. Donc, la date, pour toi qui demandais, Greg, c'est le 13 juin. Qui est-ce qu'il nous dit ? Je suis trop béry ZK-Sync, j'ai vu tous les rounds qu'ils ont fait, laisse tomber le pourcentage de la supply pour les VCs. S'il va rester pour la commu, si la team est trop greedy, ce sera pas du tout énorme. Ils vont faire une Starknet aussi, les VCs vont avoir leur token direct. Je ne sais pas, ils avaient quand même l'air de dire qu'il y aurait 66% des jetons pour la communauté. Alors, évidemment, 66% des jetons pour la communauté, ça ne veut pas dire que 66% des jetons vont être airdrop day one. Clairement pas. Je n'y crois absolument pas. Non, par contre, ça veut probablement dire qu'il y aura, voilà, ça va très certainement être de la trésorerie qui sera utilisée à terme pour aider les utilisateurs ou des trucs comme ça et il y aura un petit, un petit, petit, petit pourcentage de ça qui sera peut-être utilisé pour l'air drop. Enfin, peut-être qu'il sera utilisé pour l'air drop. À savoir de combien il sera, comme dit. Est-ce que ce sera un airdrop monstrueux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraisemblablement, ça a l'air d'aller dans la bonne direction et surtout, je le trouve vachement bien pricé. Je veux dire, tu regardes sur le perps, je trouve ça monstrueux. Je trouve ça monstrueux qu'il soit coté à quasiment 13 milliards de FDV alors que on parle de ZK5, les gars. ZK5, si on cherche sur Defy Lama, ZK5, 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 hormis les gens qui l'utilisent pour farmer les airdrops, ZK5, c'est un no man's land. Il n'y a pas un projet original qui se développe sur ZK5. Il n'y a rien en ZK5, c'est vraiment, ouais, c'est dériviant, ça a l'air d'être unique. Ok, c'est peut-être un projet unique. Il y en a peut-être deux ou trois vraiment des projets uniques qui sont dessus, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose de très très fascinant sur ZK5. Le fait que ce soit aussi assez difficile, là où, en général, quand tu as une L2, tu peux porter très facilement une DAP. C'est un petit peu plus complexe, il y a quelques manip, etc., quand tu veux porter une DAP sur ZK5, ERA, par rapport à, je ne sais pas, entre un optimisme et un Arbitrum, par exemple. Je ne sais pas si ça fait en sorte que c'est beaucoup plus compliqué pour avoir de nouvelles applications, etc., parce qu'il y a beaucoup d'applications qui sont déployées uniquement sur les zéro-knowledge roll-up. Je pense par exemple à SyncSwap, SyncSwap qui est déployé du coup sur ZKsync, sur NiA et sur Scroll, trois ZK roll-up. Je pense à ZeroLand. Non, en fait, non, ZeroLand, ce n'est pas spécialement le cas. Last, je ne crois pas que ce soit un zéro-knowledge roll-up. Je ne crois pas. Vélocor qui est également dans le même cas, là où il est sur ZKsync, sur Linia, sur Telos. Je ne connais pas trop. Sinon, il y a Maverick. Maverick qui est sympa, mais qui n'est pas plus suffisant avec ça au final. Ouais. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ils ont levé beaucoup, mais ils ont levé à travers Matterlabs, donc peut-être et sûrement la levée en Equity aussi. Pas curante au cut. J'ai fait les calculs, le dernier round de ZKsync, c'était une valorisation de 1 milliard. Donc, les mecs des rounds ayant avant ont eu des FDV beaucoup plus faibles tout en levant 200 millions sur des FDV ridicules. 66% pour la communauté, je n'y crois pas une seconde. 1, 1, c'est beaucoup en Equity, 1, ok. Tu sais, ils peuvent très clairement faire ce 66% pour la communauté, mais le cacher de différentes façons. l'énorme classique, là où effectivement, ils le font. Effectivement, sur le tableau, on a un tableau à la Renzo, on va dire, une charte à la Renzo, là où on a effectivement 66%, 66% qui représente en réalité 80% sur l'affichage parce que c'est Renzo, les fameuses chartes de chez Renzo. mais ça ne me paraîtrait pas déconnant. En tout cas, ce n'est pas un chiffre qui me choque plus que ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce que pas mal de projets font sauf que quand ils disent Community, ça ne veut pas dire 66% pour les airdrops. Ça veut surtout dire il peut y avoir un pourcentage là-dedans qui peut par exemple être utilisé pour les airdrops, effectivement. Il y a un pourcentage là-dedans qui peut être utilisé pour soutenir les projets qu'ils construisent. Il y a un pourcentage là-dedans qui peut être utilisé pour, je ne sais pas, pour des concours, pour lancer des projets, je ne sais pas, pour Winsentay et des projets, ce qu'ils sont en train de faire chez Starknet avec le DeFi Spring. Ce genre de choses là, tu vois, ça ils vont également le compteur au niveau de la communauté. Alors que nous, ce qu'on comprend par communauté, c'est airdrop. Mais en réalité, communauté, ça ne veut pas juste dire airdrop. Je pense que c'est plutôt dans ce sens là. Mais oui, c'est clair que Day One ne va pas y avoir 66% de la supply. Et oui, c'est encore plus clair que 66% de la supply ne sera pas airdropée aux gens Day One. Enfin, je veux dire, penser ça, c'est de la folie, je pense. ZigZag, ils ont fait un airdrop. Oui, ZK Sync, ils ont fait un airdrop. Alors actuellement, Starknet est plus agréable à utiliser que ZK Sync. Non, je ne suis pas d'accord. ZK Sync, c'est quand même sympathique à utiliser. Il n'y a rien à faire dessus. Au niveau activité, je pense qu'on est sur un équivalent Starknet. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. Mais par contre, ZK Sync, j'aime bien utiliser la blockchain. Je n'ai jamais eu de problème dessus. Depuis le IP 48-44, vraiment, les frais sont négligeables. Non, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas grand chose à en dire de négatif si ce n'est que l'écosystème n'existe pas. Ce qui est quand même un point négatif, c'est vrai, très très fort. Mais à part ça, oui, un point de vue Ethereum, ça donne quoi ? Ah, il faut regarder en Ethereum, mais oui, c'est un écosystème qui est mort. La DeFi sur ZK Sync n'existe pas ça. Par contre, ça c'est clair. Voilà. Je n'ai pas plus d'informations à partager là-dessus. On verra dans les prochaines semaines. On aura certainement plus d'informations. On nous donnera les tokenomics. Il y a effectivement un pourcentage dédié à l'air drop de combien il est. D'avoir une clarification sur cette partie là où c'est transherrable, c'est pas transherrable. Pourquoi le TGU est un mois avant le jeton ? Quels sont ces carabistouilles ? Voilà. Très curieux là-dessus. Et après, on verra quand on aura plus d'infos à ce niveau-là. Au propos, voilà pour ZK Sync. Assez lourd. C'est dommage parce que le Paymaster est pratique. Le Paymaster est super cool. Mais tu ne te sers pas du Paymaster si tu ne vas pas sur la blockchain en fait. Et tu ne vas pas sur la blockchain. Et puis aujourd'hui, les frais sont tellement faibles que je t'avoue que je ne vois pas trop d'intérêt à un Paymaster. Tu te retrouves à moins que tu sois vraiment quelqu'un qui débarque, qui est vraiment tout nouveau dans les cryptos. Le Paymaster, tu ne t'en serviras probablement pas. Tu n'as pas d'intérêt à utiliser un Paymaster. Je sais, on va me dire oui, mais c'est la tech, etc. Oui, effectivement, c'est très cool un Paymaster. Mais un Paymaster, je n'en ai jamais eu d'utilisation à part pour farmer parce que je me suis dit que c'est une nouvelle feature. C'est propre à ZK Sync. Évidemment, je l'utilise. Mais à part ça, je n'en ai jamais eu vraiment l'utilisation. je n'ai jamais été juste avec, je ne sais pas, de l'USDC sur une blockchain. Je veux dire, aujourd'hui, en tout cas, pour les gens qui sont actifs sur la DeFi, c'est normal d'avoir de l'Ether et c'est normal d'avoir de quoi payer pour je ne sais pas combien de transactions à chaque fois. ouais, voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Effectivement, ça sera probablement 66% pour la communauté mais ce sera splitté avec des pourcentages pour la fondation, pour les DeFi Springs, etc. Voilà, ce genre de choses. Totalement. Et plusieurs saisons d'harddrop peut-être. Bon, j'arrête mon pessimisme. De toute façon, on verra. Je veux dire, il n'y a pas de suspense, je ne peux pas prédire le futur. Je n'en ai aucune idée de si ce sera super bien comme airdrop ou pas du tout et on va tous râler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Z-Casting qui est particulièrement utilisé par les farmers et pas vraiment par des utilisateurs qui sont là pour l'utiliser. Zigzag n'a pas fermé. Il me semble que Zigzag s'est fermé. En tout cas, j'ai vu un retour là-dessus l'autre jour. Peut-être que c'est plus accessible. C'était sur Z-Casting Light, mais je ne sais plus. Voilà, tac. Z-Casting Light, ici. Effectivement, la TV, elle a l'air d'être à zéro, donc ce n'est pas un bon signe. Donc, ça a peut-être fermé. Non, je ne voulais pas télécharger de CSV. Popo, ouais. la courbe est assez bizarre. Je ne sais pas pourquoi il m'affiche cette courbe-là. Si on va sur le site, c'est vraiment plus fonctionnel du tout. C'est la courbe de quoi ça ? De Apple ? On peut trader du Apple sur ZigZag. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas tweeté ? Ils ont l'air de faire un tweet par mois, à peu près. Bon, ouais. Ce n'est pas le projet le plus actif au monde. Je ne sais pas s'ils sont encore en activité ou pas. En tout cas, le site a l'air de tourner. Je ne sais pas s'ils ont besoin de TVL ou pas. Je ne sais pas comment ils gèrent leurs liquidités. c'est qu'ils ont un jeton. De toute façon, si le projet ne tombe plus, je pense qu'on peut le voir très vite au niveau du jeton. C'est le ZZ, je crois. Zig. 1,6 millions. Ouais, pour un projet vivant, ça fait vachement la gueule. Ouais, je pense que ça ne tombe plus. Ou alors, si ça tourne, ça tourne vraiment de façon très, 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 très petite. Bonjour du Canada, salut Quentin. Donc, ouais, ZigZag a peut-être mais si Ethereum pomme trop, ça peut être intéressant car payer des gaz en Ethereum, ça va être plus cher. En fait, quand tu fais ça, ça convainc, en fait, quand tu payes une transaction avec le Paymaster, par exemple, en USDC, ce qui se passe et ce que tu vois pas, ça va pas payer moins cher, ça paye exactement pareil et d'ailleurs, ça paye plus cher en frais parce que ce qui se passe, c'est que ton USDC, il est swappé en Ethereum. Donc non, c'est pas une alternative moins chère, non, t'économise pas si les frais sont plus élevés en Ether, enfin, pour moi, c'est vraiment le cas d'utilisation type, c'est d'utiliser, typiquement, c'est quand tu débarres sur une blockchain, t'as bridger de l'USDC parce que t'as merdé, à la place de bridger de l'Ether, t'as bridger de l'USDC et tu vas utiliser ton USDC pour faire un swap pour swapper en Ether. Je vois pas trop d'autres cas d'utilisation. Je vois des gens qui sont là, s'il y a été un pump trop, ça peut être intéressant, je préfère payer en USDC qu'en ETH qui peut s'apprécier. Mais en fait, ça fait un petit swap à chaque fois et tu payes plus cher. Et vu les sommes minuscules qu'on dépense aujourd'hui en frais de transaction sur les layers 2, je trouve que c'est négligeable. Salut Quentin ! Salut ! Oh, il y a notre Tarantino National qui est là. Salut Tarantino ! Il n'y a pas d'autres light exchange sinon ? Non, ZCastink Lite, je crois que c'est un petit peu mort en fait. Après, ZCastink Lite, c'était la toute première version. La TV, elle n'a jamais été très à jour dessus. Mais il me semble que c'est déplicated et que ça ne fonctionne plus trop. Ou alors, il y a peut-être encore le bridge qui existe pour les gens qui ont laissé des fonds, des épaves dessus. mais il n'y a rien. C'était une version test en fait avant ZCastink. C'est pour ça que c'est mort. ZCastink Lite, ce n'est pas étonnant que ce soit mort. C'est tout simplement un projet, c'est un pré-ZCastink. Si tu veux, c'était une bêta. J'ai une poule USDC et Ethereum sur SyncSwap et que le front-end de SyncSwap disparaît un jour. Quelles sont les étapes pour récupérer la poule et buison en ligne de code ? Tu vas sur l'explorateur, tu regardes sur l'explorateur dans le... Regardez en direct, si tu veux. J'espère juste qu'on a le code disponible. Ça va être compliqué. Tu vas sur SyncSwap. Tu vas dans le poule, hop. Nous, ce qu'il nous faut, c'est, par exemple, je ne sais pas, donc tu as dit que tu es dans cette poule-là. Voilà, tac. On va sur le contrat de la poule. Hop. On copie le contrat de la poule. On va sur l'explorer ZK-Sync. ZK-Sync Explorer. Tac, 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 tac. Si tu veux retirer parce que SyncSwap disparaît du jour au lendemain, ce qui est possible. Je n'en sais rien, mais c'est... Pourquoi pas ? Hop. Si tu fais ça, tu vas dans le contrat. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est ce contrat-là qu'il faut utiliser. Ça me met un doute, mais il n'est pas vérifié. C'est bizarre, ça. S'il n'est pas vérifié, tu ne peux pas retirer par toi-même, pour information. Je ne sais pas si c'est ce contrat-là qu'il faut utiliser ou si c'est le contrat... le contrat global qui gouverne tout, SyncSwap. Très bonne question. Il faudrait regarder avec quel contrat tu interagis quand tu utilises directement le projet et regarder si celui-là est vérifié ou pas. Et en fait, quand ton contrat est vérifié, je vais te montrer un exemple avec Uniswap là où tu pourras le voir plus clairement. Si on va sur Ethereum, faire scan. On va sur le contrat. qui est dépensé, c'est Uniswap en général qui est dépensé. Si tu vas sur Uniswap, tac. Non, ce n'est pas celui-là. Il faudrait regarder avec quel contrat tu interagis directement quand tu déposes. Et à partir du moment où tu vois ce contrat-là, sur ce contrat-là, tu as une fonction. Je n'ai pas le nom de la fonction en tête. Je ne l'ai pas. Cette fonction-là te permet de retirer ou de déposer sur le contrat. Je suppose que c'est déposité 8 euros. Peut-être, peut-être pas. Et en fait, quand tu fais un dépôt, tu vas avoir toutes les informations qui vont être utilisées dans ta transaction. Ça, c'est des transactions pour faire des swaps. Donc, on ne verra peut-être pas grand-chose. On ne verra pas grand-chose surtout si elle n'est pas validée. Et en fait, tu auras toutes les informations à rentrer qui sont disponibles ici. Et ça, ce sera les paramètres que tu vas rentrer. il ne fallait pas traduire dans celle-là. Ah, c'est des codes. non, ça me met un doute pour les swaps. En tout cas, tu dois rentrer différents paramètres. Je t'avoue, je ne l'ai jamais fait pour retirer d'une poule de liquidité ou pour faire un swap à la main. J'ai déjà fait dans d'autres cas. Et en général, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer tes deux paramètres. Mais dans certains cas, ça ne va pas être plus complexe et tu peux avoir plus de paramètres, ce qui a l'air d'être le cas dans ces fonctions-là. Parce que ça, effectivement, c'est la fonction qui est appelée pour faire un swap. Donc là, par exemple, on a notre monsieur, il a fait un swap de USDC vers AXL. Et effectivement, il y a plus de paramètres qu'il me semblait. Il me semblait qu'il y en avait beaucoup moins des paramètres pour ça. Et il ne va rien nous sortir de très intéressant. Il va y avoir le bytecode, mais ça, je ne saurais pas comment le générer ou comment le servir. ZK-Link, c'était juste pour te soutirer pour des swap sync swap. Ouais, c'était très sondre comme tu dis, ZK-Sync. Je n'ai pas... Je n'ai pas plus d'informations que ça sur un ZK-Sync. Pardon, sur la version Lite. C'est inutilisé depuis un paquet de temps, en tout cas. Peut-être un critère pour l'airdrop. Oui, c'est possible. C'était bien quand les frais étaient chers. Maintenant, c'est moins pratique le Paymaster. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur ZK-Sync, du coup, on peut se dire que la snapshot a déjà été prise. Je n'ai pas l'information. Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que la snapshot a été prise. Si ça se trouve, elle n'est pas prise. Et si ça se trouve, il reste pas grand-chose. Mais on n'a pas l'information. Espérons que la snapshot headcasting n'a pas été fait en janvier ou un truc du genre Zetachain un an avant. On verra bien. Qu'est-ce que t'il un module, une app pour manipuler tous les chaînes et annoncement de tous les serveurs Discord que tu follows ? Ça doit exister. Tu dois prendre l'an pour te faire un bot. Donc, pour passer à la suite, parce que ça fait une heure que je raconte des trucs et on n'a pas beaucoup avancé. Pour passer à la suite, on a un certain Layer 0. Un Layer 0 qui a raconté pas mal de choses. Pour changer, évidemment. Layer 0, qu'est-ce qu'il a raconté ? Qu'est-ce qu'ils ont raconté ? Layer 0, il y a plusieurs informations à passer. Je ne sais plus trop là où je m'en étais arrêté parce que c'était la semaine dernière. Première information qui s'est passée depuis la semaine dernière, c'est qu'on a effectivement la liste des méchants civils qui se sont fait repérer. Cette liste, elle est disponible ici. Non, je ne voulais pas télécharger, je voulais voir en RAW. Pourquoi tu télécharges ? Je veux voir en RAW. C'est plutôt ici, du coup. Non ? Il me semblait que tu pouvais voir en RAW. En RAW, c'est-à-dire juste la liste. Ah non, peut-être utiliser le TXT, c'est mieux avec le TXT. Le .zip, voilà. Ici, on a la liste complète des gens qui se sont fait marquer en tant que civils. Il y en a 800 000. Et on peut s'amuser à regarder une adresse et aller, soyons fous. On va regarder cette première adresse-là vite fait pour voir le type de personnes qui se sont fait marquer en tant que civils. hop. Donc, on va regarder ce monsieur, ce monsieur ou plutôt ce robot, évidemment, parce qu'il est marqué en tant que civils. Voilà donc ce qu'il a. Il a des fonds sur trois blockchains. Il a particulièrement utilisé les fonctions de Merkley avec le bridge du jeton Merk, le jeton, du coup, qui n'a absolument aucune valeur. Il a fait et est-ce qu'il est encore actif ? On va voir ça très vite. Et non, c'est un wallet qui n'est plus actif depuis huit mois, quasiment. Non, quasiment dix mois même. Donc voilà, ça c'est typiquement un wallet qui s'est fait flag et qui ne sera pas éligible à l'ailleurs zéro. Alors, il y a des wallets de tous les types qui se sont faits flag. Il y en a certains qui sont plus legit que d'autres. Il y en a certains qui sont le fond du gouffre un petit peu comme celui-là qui est assez sombre, on ne va pas se mentir. D'autant plus qu'il n'est pas utilisé depuis un paquet de temps et qu'il n'a pas encore recouvré ses fonds. Et voilà, pour les explications, il y en a plein. Tu peux t'amuser si tu veux regarder, tu scrolles un petit peu, tu prends un wallet au hasard, tu le mets dans des banques et tu peux voir à peu près qu'est-ce qu'il avait comme activité et comment il s'est fait flag. Par exemple, celui-là, c'est encore pire, il y avait un dollar dessus. Ça ne fait pas beaucoup un dollar. Ça ne fait vraiment pas beaucoup un dollar. Et a priori, il y a même des fonds qui sont arrivés aujourd'hui peut-être à moins que ce soit le checker. Mais voilà, c'est typiquement ce genre de wallets-là qui sont fait flag et il n'y a pas beaucoup d'activité, etc. Si tu veux vérifier que tu es sur la liste, c'est très très simple. Tu vas simplement venir copier ton adresse. Donc tu copies ton adresse, tu fais un CTRL-F. si l'adresse que tu colles elle apparaît et donc tu vois un 1 sur 1, ça veut dire que tu es sur la liste. Si l'adresse que tu recherches elle n'est pas sur la liste, il va y avoir marqué 0, aucune correspondance, etc. Et donc tu n'es pas sur la liste civile de chez Layer 0. En tout cas, sur cette liste-là. Tu vas voir le lien, le lien est disponible juste ici. Je te l'envoie. Hop, hop, hop. Voilà, le lien est ici. Alors, donc voilà, ça c'est des gens qui se sont fait flag et au niveau de la méthodologie, c'est une liste qui sera du coup a priori amenée à évoluer. C'est une liste aussi qui a été particulièrement réalisée en fonction des dépôts. Méthodologie assez intéressante parce que d'habitude c'est quelque chose qui n'était pas autant traqué que ça. Mais là aujourd'hui, pour cette liste, ils sont beaucoup basés sur les dépôts et sur les relations entre les différents wallets. Et également sur la ressemblance au niveau des transactions. C'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup de wallets qui ont la même activité que Michel ici qui a juste fait du Merkley, qui a juste fait du Refill, etc. qui a fait des choses très peu pertinentes. D'ailleurs, je serais curieux est-ce que j'arrivais à ressortir celui que j'avais vu tout à l'heure sur des banques. Ce n'est pas celui-là. Je crois que c'est celui-là. Je voulais regarder ce que ça donne sur un NFT copilote. Relayeur 0. C'était celui-là. Je voulais voir ce que ça donne sur un NFT copilote. Combien il rankait ? Il avait un ranking vraiment très minime et il n'avait que 6 interactions, un contrat, un mois d'activité, une source chaine. Voilà. Il y a des wallets évidemment plus sophistiqués on va dire qui se sont fait flag et il y a également des wallets comme celui-ci ou comme l'autre avec 1$ disponible dessus qui se sont fait flag également. Je trouve ce qui est totalement normal j'ai envie de dire quand tu vois la gueule des wallets c'est sûr que ce n'est pas un vrai utilisateur. Je veux dire il n'y a pas besoin d'être un génie pour le deviner. Et ce malgré le fait que le wallet existe depuis un paquet de temps il n'a rien fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour la première partie sur Layer 0. C'est les premières informations qu'on nous a communiquées. si tu te retrouves dans cette liste-là par erreur parce que tu penses que tu es un utilisateur normal et tu es probablement un utilisateur normal si tu regardes cette vidéo à moins que tu n'as fait que du Merkley à moins que tu n'as fait que tu n'as plus de 20 wallets et que tu t'amuses à faire des interactions entre ces wallets à moins que tu aies un méchant qui a des lunettes sombres qui est dans un cybercafé en Indonésie et qui utilise la connexion il y a plein de VPN pour te connecter et que tu as 50 téléphones qui sont tous connectés ensemble et pour faire des activités complètement délirantes sur Layer 0 à moins que ce soit ton cas normalement tu n'es pas censé être dans cette liste-là et donc ils ont mis en place un truc qui te permet de faire un appeal c'est-à-dire tout simplement de dire bah non en fait vous vous êtes trompé les gars regardez à nouveau prenez les jumelles regardez mon activité je ne suis pas à Sibyl voilà où est-ce qu'on a ce document-là il me semble que c'était Brian qui l'avait partagé à pile 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 est-ce que est-ce que est-ce que j'arrive à tomber dessus non est-ce que quelqu'un là peut-être sous la main ou quelqu'un sait où le trouver dans la liste aussi mon seul wallet très actif ah pas cool on fait un tableau de ce type pour Wormall non il n'y avait pas un tableau de ce type pour Wormall pour les years un protocole donc j'imagine qu'il va y avoir comme liné un proof of humanity pour le airdrop non du tout c'est une annonce qui n'a absolument rien à voir une lunette noire dans un cyber café en Indonesia ouais je me suis dit ça pouvait être marrant comme description j'ai vu passer une histoire de KWC pour l'airdrop lui c'est un fake c'est basé sur ce partenariat sur ce partenariat là sauf que c'est un partenariat de blockchain assez classique en fait c'est rien de particulier voilà ça a rien à voir il n'y aura pas de KWC etc ça a été validé par Brian false positive layer 0 et tu le trouveras merci sur Twitter peut-être false positive layer 0 merci tac et c'est bien le bon Brian oui c'est bien le bon Brian voilà donc si jamais tu veux la pile il y a un document qui existe je ne l'ai pas navigué je ne me suis pas trop posé la question là où tu mets ton adresse tu expliques pourquoi tu n'es pas Sybille mais il faut que tu fasses une signature pour montrer qu'effectivement c'est ton wallet et si tu as plus d'informations tu peux mettre ton Twitter ou ton Telegram voilà je te mets dans le chat au cas où je sais j'avais vu passer l'information mais je n'avais pas le lien ok ça c'est pour layer 0 autre information mesdames et messieurs assez assez rocambolesque tu l'as peut-être vu quand j'avais tapé layer 0 Sybille Sybille Activity The Block il y avait un article qui a été publié dessus récemment c'est un article c'est un article très très cocasse ça m'a fait marrer quand j'ai lu ça layer 0 CEO annonce pause of Sybille bounty process after influx of report ils ont eu tellement de problèmes avec les reports en masse qu'ils ont eu sur GitHub qu'au final ça a été mis en pause voilà la chasse au Sybille est en pause du côté de layer 0 parce qu'ils ont trop d'afflux trop de gens qui spamment c'est compliqué à gérer il y a des gens qui reportent les gens qui reportent oui oui vraiment il y a des gens qui reportent les gens qui reportent donc c'est une inception de gens qui se reportent entre eux et c'est problématique qu'ils n'arrivent pas à gérer bref ils sont en train de regarder pour faire leur propre logiciel fait maison de délation à la main comme dans les années 40 à peu près là où tu as le fameux Hans qui débarque chez toi et qui regarde si tu caches des gens sous ton grenier c'est quoi ce même ah non j'ai plus en tête mais voilà pour te donner l'image et voilà c'est en gros ce qu'ils sont en train de faire de mettre à jour tu vas te demander si tu caches des Sybilles dans ton jardin grosse question et ouais personnellement moi ça me fait beaucoup marrer ce genre de situation parce que évidemment on s'y attendait un petit peu quand même mais je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi violent je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi que ça parte autant dans tous les sens donc voilà voilà pour les dernières news sur Layer 0 effectivement on n'a pas plus d'informations concernant une date d'airdrop on n'a pas une information de snapshot supplémentaire ou pas et je suppose que la date du 31 mai pour la fin de la chasse aux Sybilles est en stand-by sachant que la campagne pour chasser les Sybilles via GitHub est en stand-by voilà sacrée affaire en tout cas par contre je vois bien l'INEA faire un kawai ici alors c'est pas exactement un kawai ici mais on peut très clairement l'assimiler à ça c'est le gitcoin passport qui était demandé et qui il me semble est toujours demandé je sais pas exactement comment ça marche aujourd'hui mais par contre ouais effectivement c'était demandé pour ne pas être simile il suffit juste d'avoir pas mal de fond sur chaque wallet et c'est bon même s'il y a des interactions entre les wallets c'est mon retour d'expérience non pas spécialement spécialement dans la liste je me suis amusé j'ai regardé différents wallets il y a plein de wallets qui sont également fait flag et pourtant ils ont 1000 2000 dollars dessus alors évidemment c'est pas des sommes monstrueuses mais c'est pas suffisant si le wallet qui a 1000 2000 dollars dessus il se retrouve dans un groupe et qu'il a une activité qui est très similaire à ce groupe là et bien il y a de bonnes chances qu'il se fasse Sybil également je suis totalement d'accord le KYC c'est absolument pas une solution viable j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes qui suivent les lives qu'au mois de février mars c'est pas une impression c'est totalement le cas aujourd'hui j'ai largement moins de monde j'ai quasiment le même nombre de personnes qui suivent les vidéos d'un point de vue vue et d'un point de vue live que quand on était en plein verre market les gens ne sont plus là c'est un fait c'est pas une impression c'est un vrai fait et tu peux regarder t'as absolument les cd stats que tu peux retrouver partout tu peux demander à n'importe quel youtuber n'importe quel créateur de contenu les gens ne sont plus là tu peux regarder je sais pas sur google trends tu peux regarder l'activité sur la crypto pareil les gens ne sont plus là c'est assez impressionnant de voir que malgré le fait qu'on a un bitcoin qui est à l'ATH un ethereum qui est pas loin et bien les gens ne sont plus là et les gens sont partis il leur a fallu trois semaines là où le bitcoin est un petit peu en importe vers le bas pour que les gens repartent et oh non c'est fini la crypto c'est mort c'est oublié c'est assez impressionnant je sais pas tu regardes airdrop je crois que c'est encore pire sur le terme airdrop on va pas regarder en Suède mais on va regarder dans tous les pays airdrop crypto peut-être c'est plus pertinent c'est pas plus pertinent on va regarder bitcoin ce sera très bien et on va surtout regarder sur une période de 5 dernières années voilà sur les 5 dernières années tu regardes aujourd'hui bitcoin il y a quasiment autant d'intérêt qu'entre le 8 et le 14 octobre 2023 quand il était à un prix largement plus faible et juste ici en octobre voilà on a le même intérêt sur bitcoin aujourd'hui que quand le bitcoin était à 27 000 dollars alors qu'on a un bitcoin à 70 000 dollars quand même je trouve ça assez monstrueux comme information je trouve ça assez monstrueux comme information mais oui effectivement c'est le cas tu peux regarder sur twitter tu peux regarder sur les autres projets tu peux regarder tu peux demander à n'importe qui qui crée du contenu aujourd'hui effectivement d'un point de vue interaction d'un point de vue visibilité etc ça a largement baissé par rapport à la période là où on avait beaucoup de monde qui du coup était en mars et c'est pareil j'ai aussi un pic au niveau de mes stats cours en mars moins en avril mais cours en mars effectivement j'ai fait mes meilleures stats sauf période là où il y avait juste après l'air drop d'arbitrum là où il y avait énormément la tendance avec l'air drop de layer 0 etc c'est vraiment là qu'il y a les meilleures stats all time au niveau de la chaîne Sûrement en juin tout le monde court pour frontrun les autres c'est ce dont on discutait un petit peu avant avant dans un autre épisode là où je disais en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un rush de fou jusqu'à fin juin là où les gens vont tous essayer de sortir leur projet ils vont tous essayer de sortir leur jeton parce que c'est le meilleur moment pour sortir leur jeton ils savent très bien qu'en out qu'en juillet il va rien se passer et donc ils n'ont pas envie de sortir en juillet ou en août donc soit ils lancent maintenant et soit ils font le rush final jusqu'à fin juin soit ils lancent après septembre octobre novembre mais il n'y a pas grand monde qui va s'amuser à lancer en juillet ou en août donc pour moi là on assiste vraiment au dernier rush avant une petite pause de 2-3 mois d'un point de vue airdrop et après on reviendra au niveau septembre au niveau octobre de mon côté aussi je pense que au niveau activité je vais baisser en activité cette année l'année dernière je ne l'avais pas fait je me rappelle j'avais cravé haché comme un déglingo pendant tout l'été il n'y avait personne il n'y avait personne on était 500 personnes à suivre à peu près ce qui se passait tout l'été donc est-ce que ça en vaut vraiment la peine tu vois en tout cas d'un point de vue vidéo d'un point de vue twitter etc c'est une vraie question d'un point de vue création de contenu et effectivement je pense que c'est le cas pour quasiment toutes les personnes qui sont dans des secteurs qui sont liés à la finance ou aux cryptos et plus généralement tous les secteurs aussi les gens prennent des vacances et ils ont bien raison personne ne veut acheter on attend LogX plus Sword Orly ouais je sais que t'as bien joué ça Tarantino je sais que t'as beaucoup joué ça on verra ça c'est vrai Blast 26 juin ils veulent lancer ils veulent lancer avant avant septembre simple pardon avant juillet parce que j'avais regardé c'est un exemple vraiment tout bête c'est vraiment fait aux doigts mouillés je sais pas on prend vas-y la période ça fait combien de temps ça fait sur 4 ans voilà je vais mettre je vais me positionner je regarde pas les dates voilà les périodes là où on est bas ok ça c'est quand ça c'est juillet y'a pas beaucoup d'interaction c'est juillet là on a de nouveau un creux c'est juillet là on a un creux il se passe pas grand chose c'est mai juin juillet août là il va y avoir un creux ça va être quoi ça va être mai juin juillet août toujours pareil toujours les mêmes périodes absolument aucun suspense là également y'avait un creux y'a pas beaucoup d'activité à ces périodes là on le sait tout le monde le sait tout le monde est au courant donc bon c'est l'inmei c'est l'inmei anuragé bah écoute j'espère j'espère que c'était pas le bon move de vendre en mai en tout cas moi je n'ai pas vendu en mai et je ne suis pas parti en mai trois vends en mai et je suis encore là ouais quoique on est encore en mai ouais peut-être je sais pas si ça se tient ou pas en tout cas les gens les gens avaient l'air de vouloir partir ouais que c'était la fin etc de mon côté je pense qu'on va encore avoir énormément d'activités probablement aussi dense que ce qu'on avait eu que aussi dense que ce qu'on a eu en février-mars d'un point de verre drop sur sur du coup bah le mois et demi qui reste jusqu'à fin juin et après je pense que ça va se calmer pendant deux mois voilà est-ce que je sais pas est-ce que vous avez à peu près le même avis que moi est-ce que c'est moi qui suis désillusionné et qui pense que que ça va être comme ça alors que pas du tout ça va être un un summer massif il va se passer des dingueries sur les blockchains il va y avoir je sais pas un hyper liquide qui va sortir il va y avoir des folies etc je sais pas oh là les étés c'est toujours comme ça on sera à la plage peut-être que cette fois-ci c'est différent le classique up only je t'imagine bah dans tous les cas moi mes fonds que je sois à la plage ou pas ils vont continuer d'être sur la blockchain je vais continuer d'être positionné donc bon est-ce que est-ce que ça va changer grand chose ou pas je ne pense pas il y aura peut-être moins de vidéos mais à part ça ça ne va pas changer grand chose l'année dernière ça y en août voilà ce que j'en pense l'année dernière je me rappelle aussi quand j'étais en vacances j'avais fait Elinea Elinea le testnet c'était pas la partie la plus fun des vacances mais à part ça je ne ferai pas comme en 2023 cliquer comme un fou pendant deux mois c'est mort jamais voilà on a à peu près le même avis je pense je pense que t'avais aussi grain comme un des glingos l'été dernier et en fait c'était pas plus fort c'est que ça le seul truc où c'était intéressant je pense c'était au niveau de l'activité sur ZkSync et Starknet et Layer 0 mais sinon à part ça ouais je pense pas qu'on aurait loupé grand chose si on n'était pas actif très clairement donc voilà voilà pour ma petite pensée sur ce qui va se passer dans les deux prochains mois concernant juillet et août qui très probablement j'aurais du prendre mes fils et les mettre dans des cocktails ouais écoute ouais surtout vu les frais à l'époque ouais effectivement tu pouvais te payer assez facilement des cocktails très clairement après je sais pas on verra on verra les Year 0 on verra les Year 0 on verra ZkSync mais moi je pense que ça va être encore très mouvementé sur les 5-6 prochaines semaines avant de se calmer encore plus que le calme qu'on peut observer aujourd'hui et après voilà je suis pas analyse de marché évidemment mais je pense que c'est un classique je vais pas dire que c'est un acquis le marché si ça se trouve il peut bouger mais d'un point de vue activité d'un point de vue vu etc pour les créateurs de contenu je pense que ça va être relativement calme cet été grand grand classique le pire c'est Bayes et Zora Bayes on a absolument aucune garantie qu'ils aura un jeton un jour Zora Zora bah c'est simple soit ils lancent maintenant et soit ils font partie du rush final jusqu'à début juillet soit ils lancent Q3 Q4 les gars oubliez pas que Zora c'est pas si vieux que ça quand tu regardes un Starknet que certaines personnes ont farmé depuis 2-3 ans un Layer 0 que certaines personnes ont farmé depuis 2-3 ans un Arbitrum que certaines personnes ont farmé depuis 2-3 ans Zora c'est à combien de temps on va aller sur L2Bit et on va regarder Zora 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 on va faire un CTRL F ce sera plus simple Zora qui est ici Zora qui existe depuis Zora qui existe depuis même pas un an voilà tu as ta réponse ça existe depuis même pas un an donc non ça me choque absolument pas qu'aujourd'hui on n'est pas un AirDrop qu'aujourd'hui on n'est pas un Joton voilà c'est plus jeune que ZK5 Zora donc c'est pas c'est pas si vieux que ça donc non ça me choque pas qu'il n'y ait pas encore de Joton après évidemment il n'y a pas plus que ça d'activité mais ouais c'est bien le wave au sol faites vos transactions avant la fin de l'été ouais faut encore que je stake mes Igun mes fameux Joton Igun je ne sais pas on est à combien en ce moment je crois que ça remontait le wave quand même on était aux alentours de 20-30 ouais on est plutôt à 20 c'est pas marrant j'aurais dû faire mes TX là quand tout le monde dormait c'est un classique il n'y a que le Zorbe gratuit qui m'a régalé mais il faut patienter Zora comme dit ça n'a même pas un an donc bon est-ce que tu attends beaucoup de choses dans un projet qui n'a pas un an d'un point de vue airdrop je ne sais pas même s'ils sont très bien développés d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue tout je veux dire ils sont partenaires avec Layer 3 ils sont partenaires avec Base Base quasiment à chaque fois qu'ils font des NFT ça passe par chez eux je vois je vois Zora s'est éclaté je suis absolument pas d'accord Zora ça fait ce que c'est censé faire et ça le fait très bien Zora aujourd'hui pour les petits NFT les NFT qui ont quasiment pas de valeur mais qu'on veut quand même distribuer qu'on veut quand même faire minter ça fait parfaitement bien son taf et c'est à ça que ça sert Zora donc non je ne trouve pas du tout que Zora s'est éclaté au contraire je trouve que Zora ça répond à un véritable besoin ça le fait de façon clean ça s'intègre à toutes les blockchains intéressantes non Zora Zora c'est c'est un produit c'est un produit dont l'objectif c'est de faire de l'argent l'argent c'est nous en minitant des NFT non c'est pas déconnant je suis désolé les projets continueront d'utiliser oui oui Zora une vraie utilité je sais que vous n'allez pas être d'accord vous allez dire non ça sert à rien Zora Zora tous les projets qui veulent faire des petits les hautes les NFT là où tu apparaies à un endroit là où tu as fait une transaction etc ils passent par Zora moi ça me paraît pas déconnant Zora pour moi ils ont trouvé leur créneau et ils sont très bien positionnés là dessus parce que la preuve il y a quoi comme concurrence je sais qu'il y a un certain mint qui existe là dessus c'est quoi la valeur ajoutée c'est quoi la valeur ajoutée de Zora faut pas parler de Zora la blockchain je pense que c'est plutôt Zora la marketplace qui est intéressant ça permet justement un endroit pour échanger pour avoir tous ces NFT ces tout petits NFT là qui n'ont pas beaucoup de valeur qui sert pas à grand chose mais qui permettent de s'apparenter à j'ai fait telle action j'ai été présent sur telle blockchain etc qui peuvent être utilisés pour des airdrop qui peuvent également être utilisés pour financer différents projets je sais que BASE et Layer 3 se financent en grande partie grâce à ça enfin se financent en grande partie grâce à ça c'est une exagération mais en tout cas font beaucoup de dollars avec ça mais non ils ont en tout cas pour des projets c'est cohérent de passer par Zora aujourd'hui on le voit avec un BASE on le voit avec un Layer 3 ils répondent à un besoin de ce côté là je veux dire BASE s'ils veulent faire des NFT préfèrent passer par Zora plutôt que de créer leurs propres petites collections à droite à gauche est-ce que est-ce que ça a de la valeur ces collections je ne pense pas mais pour des entreprises qui veulent créer des petits NFT ça a de la valeur de pouvoir les créer via une marketplace que tout le monde connait et à qui quasiment tout le monde fait confiance aujourd'hui qui s'appelle Zora voilà donc ça c'est c'est mon opinion sur Zora je sais qu'il y a plein de monde qui ne vont pas être d'accord là-dessus mais moi je trouve qu'ils sont vraiment bien développés là-dessus c'est un créneau un petit peu particulier Zora égale Rarible V2 non pas exactement Rarible c'était plus pour des artistes Zora c'est vraiment plus sur un créneau pour les projets je trouve même s'il y a également des artistes qui s'en servent mais c'est plus les projets qu'ils construisent avec Zora je lui fais pas de bruit mais la TVL ne s'arrête pas Zora c'est 2,5$ de frais alors que n'importe quelle blockchain n'importe quelle chain ça ne te coûte rien alors déjà c'est pas c'est pas des frais de transaction c'est des frais pour minter sur la plateforme c'est-à-dire sur la marketplace et là où effectivement c'est un coût c'est également une feature tu veux pas que tout le monde puisse minter ton NFT sans aucune condition non plus tu vois et c'est également ce qui permet à des différents projets de les choisir parce que les gens vont les choisir parce que les projets qui créent ces NFT là peuvent également être rémunérés d'une certaine façon mais techniquement d'un point de vue frais de transaction c'est négligeable ça coûte que dalle d'un point de vue frais de transaction on peut pas taper sur l'utilité de Zora quand on voit l'utilité de certains projets qui lève des sommes monstrueuses également mais ouais non Zora je trouve qu'il j'ai pas grand chose à critiquer par le fait qu'il fonctionne de l'argent à droite à gauche si tu fais pas gaffe mais c'est écrit à part le fait qu'ils disent que le mint est double guillemet free alors qu'il est pas free il coûte quand même 2,50$ à part ça bah j'ai pas grand chose à leur dire voilà voilà ça fait 1h30 qu'on discute et et ouais on a pas beaucoup avancé c'était quoi le sujet par rapport à Ethereum c'était pour dire qu'Ethereum il s'était passé quelque chose et peut-être qu'on aurait un ETF Ethereum dans les prochains jours je vais pas je vais pas trop trop reparler de ça il y a des gens bien plus qualifiés que moi qui ont parlé du sujet et sinon j'en avais déjà parlé dans une vidéo la semaine dernière là où j'avais là où j'avais donné ma pensée là-dessus et cette vidéo c'est celle-ci pourquoi Ethereum se fait exploser par Bitcoin et là où je vais expliquer ça sur Sui ils arrosent de TVL sur Sui ouais oui sur Sui ils ont une pratique assez intéressante là où ils distribuent des jetons pour à peu près tout et rien j'ai perdu la preuve d'humanité sur l'INEA t'es probablement pas sur le bon wallet quel est l'intérêt de stacker ces Aigen potentiellement être éligible à des airdrops sinon à part ça il n'y en a pas spécialement sinon à part ça il n'y en a pas il n'y en a pas spécialement d'ailleurs je l'attendais d'avoir les stats je ne sais pas si on les a est-ce qu'on a est-ce qu'on a un Dune qui s'est développé là où on a les stats ou des gens qui ont stacké des Aigen Aigen stacking Aigen stake token claim and stake claim stat alors on a 71 000 jetons qui ont été claim pour info j'ai pas claim il y a 71 000 jetons qui ont été claim sur 75 millions ah ouais ah ouais il y a quand même un bon il y a un 95% des jetons qui ont été claim déjà quand même je suis un outlier là j'ai même pas claim il y a combien de jetons qui ont stake total stake 50 millions sur 75 millions il y a les deux tiers qui ont stake d'accord ça c'est les gens qui ont délégué on peut pas avoir on peut avoir un graph du nombre de gens qui stake avec du coup tant de personnes ont stacké 500 tant de personnes ont stacké 200 tant de personnes ont stacké 100 plus non on a pas ça sur ce tableau peut-être sur celui-là peut-être sur celui-là voilà donc effectivement la majorité des gens qui ont stake bah ils ont stake ce qu'ils ont reçu et donc entre 100 et 110 jetons high gun ok pas de grosse surprise ensuite on a également une énorme majorité des gens qui ont stake entre 111 et 500 jetons high gun on a très peu de gens qui ont stake entre 10 et 100 ce qui est logique sachant que c'est pas ce qu'ils ont reçu et après effectivement on a une minorité des gens qui ont stake plus que 500 démarqué a priori il faudrait stake plus de 500 jetons high gun les jetons high gun c'est possible de les déstake directement ou pas il y a un délai il me semble que c'est un délai de 21 jours et Zora versus Stargaze ça n'a juste absolument rien à voir Stargaze c'est réservé à l'écosystème Cosmos non c'est arrivé pas mal de personnes pour le POH linéaire d'accord alors faudra peut-être que je regarde de nouveau j'avais pas l'information on claim où les jetons high gun sur high gun layer foundation il reste que toi en fait ouais c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible faudra que faudra que je claim ça KP et Pixon parlaient de l'intérêt de le stack du high gun dans une vidéo ça a l'air tricky mais assez intéressant comme principe ça dépend quand on me demande l'utilité si c'est est-ce que tu peux faire des dolos avec ou est-ce que c'est la vraie utilité l'utilité derrière que tu as du jeton qui permet de sécuriser etc avec la possibilité de forker quand on me pose la question c'est plutôt est-ce qu'on peut faire des dolos si on stack des high guns plutôt que est-ce qu'on sécurise beaucoup d'argent avec nos dollars high guns est-ce que c'est bon pour le réseau vous avez raté les clems à 2 dollars ouais c'est possible quand seront listés les jetons high guns les jetons high guns seront transférables normalement à partir à partir de septembre courant fin septembre il me semble voilà donc ça c'est la petite partie sur Ethereum deuxième partie sur holographes holographes du coup qui recombe sur layer 0 il y a le petit airdrop de holographes enfin petit j'en sais rien il y a l'airdrop de holographes du coup qui pour information est une plateforme qui permet de minter des NFT et de les bridger via layer 0 oh surprise c'est comme Merkley mais vu que les gens ont investi vu que Brian et sa team et sa clique ils ont investi dans holographes c'est pas si bill très bien du coup vu qu'ils ont fait ça et bien eux peuvent eux ont décidé de faire un airdrop plus sont éligibles un truc qui s'appelle le RFP si je dis pas de bêtises voilà donc ça deux informations la première c'est pour un airdrop d'holographes là où tu peux regarder tu peux être éligible attention c'est particulièrement complexe à récupérer pour récupérer les jetons il faut un compte Bybit et un compte Bybit qui a un kawaii voilà c'est quelque chose qui n'est plus obtenable aujourd'hui en France et donc il y a de bonnes chances que tu ne l'aies pas tout simplement et que tu ne puisses pas clem chose qui est assez embêtante c'est d'ailleurs le cas de la majorité des jetons qui ont été airdropés il me semble que il y a seulement un tiers des jetons qui ont été clem jusqu'à présent justement parce que pas plus d'infos que ça parce que non pas parce que les gens ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour clem on en est où de l'airdrop de Layer 0 il y a tout un sujet dessus pense quoi de l'airdrop Merkly sur leurs allocations Layer 0 je n'ai pas d'avis je ne sais pas combien va être distribué je n'en sais rien et on en arrive du coup à ce fameux sujet avec le RFP qui concerne également Merkly Holograph Stargate et des projets qui sont assez gros c'est tout simplement Layer 0 qui va distribuer une partie de ces jetons aux projets principaux qu'ils ont construit sur Layer 0 oui tu as bien entendu ça concerne également Merkly chose assez folle et ce sont des jetons qui vont être redistribués aux personnes qui ont de l'activité sur ces projets voilà tu peux vérifier donc on a les adresses de la communauté tu peux faire un contrôle F et tu as le pourcentage des jetons auxquels tu as droit voilà je ne sais pas si c'est exceptionnel ou pas on verra pareil je ne préfère pas trop m'avancer sur ces sujets là de toute façon on n'a pas on n'a pas de grosse on n'a pas de grosse information là dessus pour le moment et je préfère attendre d'avoir les allocations qui sont distribuées et également le checker pour Layer 0 chose que nous n'avons toujours pas à l'heure actuelle ensuite la petite partie annonce la petite partie annonce en vrai je l'ai déjà pré-shot très largement en tout début de vidéo c'est donc un projet qu'on est en train de construire avec un développeur qui se base sur l'IA qui n'a pas encore été fait en tout cas sur le sujet de la crypto et encore moins sur les airdrops très sympathique si ça fonctionne on est en phase de test on est en train de regarder ce que ça donne ça sera disponible pour les abonnés à la newsletter payante ça sera intégré directement au Discord sur les channels qui du coup sont réservés autre information autre information j'ai pas la date en tête et début début juin je passerai sur le podcast de Snowball du coup sur leur Discord Snowball qui est la première newsletter Substack en France et donc je passerai chez eux faire une petite intervention pour parler airdrop principalement des sujets niveau débutant pour introduire un petit peu pour présenter etc et après je discuterai avec TX et Gustave qui du coup animent le Discord sur ces sujets là sur les sujets généraux de la crypto et voilà je pense que ça peut être très très sympathique petite mise à jour sur la fameuse vidéo Cosmos du coup fera 28 minutes et pour laquelle j'attends une validation du sponsor donc ça sortira quand j'aurai la validation je ne sais pas quand mais ça sortira très bientôt voilà ils m'ont déjà validé le segment j'attends juste un retour de leur côté pour le petit pouce bleu qui me dit vas-y c'est bon tu peux publier la vidéo et du coup quand j'ai ce retour là je publie la vidéo je ne m'avance plus à donner de date parce que malheureusement ce n'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus donc voilà ça juste que la vidéo arrive très bientôt qu'elle est tournée en entier que j'ai juste à appuyer sur le bouton publier et qu'elle est prête et que j'attends donc une validation à ce niveau là la vidéo fera 28 minutes donc 4 minutes sponsorisées donc 24 minutes de contenu sur Cosmos et il y a beaucoup de choses à dire et je pense que c'est une de mes vidéos les plus complètes à date depuis les vidéos sur les years 0 etc. que j'avais fait à l'époque voilà à ce niveau là et sinon si tu nous rejoins parce que peut-être que tu nous rejoins peut-être que tu nous rejoins et bien sache que j'ai ce qu'on appelle une newsletter qui fait le récap de l'actu crypto et surtout airdrop une fois par semaine et c'est directement le premier lien qui est disponible en description moi si je vais chercher Substack tu tombes dessus sinon pour toi c'est directement le premier lien qui est disponible en description il y a deux versions de cette newsletter là il y a une version qui est gratuite qui est du coup l'actualité des airdrops qui est disponible une fois par semaine si tu veux dire ça il n'y a absolument aucun souci tu peux passer par le lien dispo en description et tu peux cliquer par exemple sur le Grimoire du Mage édition numéro 25 et donc l'élection qui fait le récap de ce qui s'est passé la semaine dernière là où on a parlé par exemple ici de holographes donc c'est ce que j'ai abordé aujourd'hui on a également qu'est-ce qu'on a également d'autre on a des news du côté de ZkSync là on n'avait pas encore de date mais cette semaine on a une date on a des informations sur les civils donc également ce que j'ai donné aujourd'hui et ça c'est des informations qui sont publiées donc une fois par semaine il y a plein de petits guides il y a plein de petites quêtes des trucs à droite à gauche que tu aurais peut-être pu loupé mais dont on s'arrange avec le certain à mettre en avant et du coup à distribuer de façon centralisée sur une newsletter on essaie de faire notre maximum pour qu'il y ait beaucoup 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 d'informations qui sont disponibles sur la newsletter et l'idée c'est que peut-être que tu n'es pas trop trop dispo peut-être que tu veux un récap de l'actualité de la semaine et bien c'est disponible sur la newsletter et on essaie de faire de notre mieux à ce niveau là voilà la newsletter du samedi est disponible totalement gratuitement il suffit de rentrer ton mail et tu recevras la prochaine qui sera publiée samedi 18h et si tu veux aller plus loin il y a également une édition payante qui est disponible également une fois par semaine le mercredi sur lequel je vais beaucoup plus en détail dans les différents sujets qui sont abordés et dans cette édition par exemple dans l'édition de la semaine il y a une édition sur comment vendre tes airdrops avant de les toucher via Whales Market et quand est-ce que c'est le meilleur moment de les vendre basé sur différents airdrops qui sont qui sont pressés on va dire ça il y aura également une démonstration en direct dans les prochaines éditions il y a un sujet sur Starknet et son airdrop numéro 2 spoiler me paraît quand même vachement intéressant même si c'est Starknet il y a une édition sur comment devenir mercenaire et il y a également une édition avec un retour sur ZK5 c'est évidemment l'accès à tout ce qui a déjà été publié ce qui commence à faire quand même la bagatelle d'une quarantaine d'articles voilà voilà jamais ça t'intéresse c'est disponible premier lien en description un contenu gratuit c'est très complet merci Alex comment on accède au Discord alors le Discord il y a un lien dans quasiment toutes les vidéos et sinon il faut effectivement que je mette le petit guide pour accéder au Discord dans les newsletters aussi chose que je ne partage pas à chaque édition sinon n'hésite pas tu passes sur le Discord il y a donc un lien dans quasiment toutes les vidéos tu vas sur sauf les lives sur cette vidéo là par exemple tu descends tu as le lien directement pour rejoindre le Discord et après sur le Discord tu as un lien pour rejoindre la partie payante si tu es un abonné voilà autre information mais ça vous commencez à le connaître on a également le podcast qui est disponible sur Spotify voilà voilà j'ai pas mis le lien en description mais si tu vas sur Spotify et que tu cherches Cryptomage normalement c'est le premier résultat qui tombe et tu ne peux pas le louper parfait si tu veux écouter le podcast ou le réécouter dans la voiture tu vas peut-être pas me le charger là mais ça existe si ça existe hop pourquoi il me le trouve pas il me le trouve sur mon téléphone mais il me le trouve jamais sur l'ordi je ne sais pas pourquoi et voilà ça existe voilà donc pour la petite partie annonce on a un sujet très intéressant on a Mythosis et waouh il est déjà 19h40 je vais essayer de speeder un petit peu pour la suite des sujets hop 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 on va virer tout ça donc on a Mythosis qui annonce son époque numéro 3 pour information Mythosis c'est une layer 1 un petit peu particulière qui a vocation à venir gérer la liquidité d'autres blockchains qui ouais assez assez complexe dans le principe même si en réalité c'est assez alors dans la théorie c'est complexe dans la pratique c'est très simple si tu déposes de la liquidité sur une layer 1 chose qu'on a déjà fait 50 fois dans la théorie c'est un petit peu plus compliqué que ça si tu déposes de la liquidité sur cette layer 1 et celle-ci peut être streamée à différentes autres blockchains en fonction des besoins en version un petit peu simplifiée voilà voilà pourquoi est-ce qu'on parle de cette chose très simple c'est qu'il y a un play qui est assez intéressant qui permet du coup de jouer Mythosis il n'y a pas de jeton qui permet de jouer Etherfy la saison 2 qui permet de jouer Iron Layer la saison 2 et qui permet également de jouer un certain Hyperlane dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo voilà c'est un play qui est assez restrictif dans le sens où il fonctionne par époque et au hasard au joli chose on a du coup une époque numéro 3 qui s'ouvre le 23 non ça c'est pas la bonne news moi la news qui m'intéresse c'est un petit peu plus bas c'est celle-là donc ça ouvre le 24 et ça ouvre le 24 à 17h heure française voilà comme tu peux le lire juste ici ce sera sur Expedition Mythosis et pour déposer dessus il faut déposer de l'Ethereum ou du Vrapt Ethereum qui du coup est la version Vrappée ou non Vrappée de l'Ethereum ou de chez Etherfy je me suis également renseigné parce que gros classique c'est de savoir si on peut retirer quand on veut et oui effectivement on peut retirer quand on veut et de mon côté je vais réallouer des fonds à ça c'est prévu voilà donc à ne pas louper en général pour l'époque numéro 2 c'était rempli environ 2-3 heures je sais pas combien de temps il faudra pour remplir cette époque numéro 3 mais en général c'est quand même assez vite rempli donc si tu veux poser dessus c'est une bonne idée de suivre un minimum de te mettre un rappel et puis d'essayer d'être présent voilà si tu peux déposer dessus et c'est ce vendredi à 17h ça te permet donc de passer par l'édition en projet que j'ai nommé un petit peu plus tôt je pense allouer combien pas des sommes monstrueuses non plus je vais allouer en fait ce que j'ai débloqué suite à Manta j'avais posé sur Manta Renew Paradigme parce qu'il y avait une campagne avec Stone je pense que je vais réallouer ça et j'ai également sur 2-3 autres wallets sur lesquelles j'ai un petit peu de fond qui traîne donc au total sur mes wallets je pense que je vais allouer 2-3k à peu près pour un ordre d'idées sachant qu'il y aura je ne sais pas combien il y aura de place d'ailleurs c'est une bonne question ça combien de place il y aura effectivement le boost ouais ça on est au courant non j'ai pas plus d'informations sur combien de fonds on pourra louer au total il y avait 2 800 d'Ethereum et que ça pouvait être déposé à partir des différentes blockchains notamment Ethereum et les Ordo principales pour la dernière édition j'imagine que ce sera également similaire dans cet exemple là bah pas énorme 2-3k bah ça dépend ça dépend de plein de choses ça dépend de plein de choses si tu regardes d'un point de vue Ethereum ça fait même pas un Ethereum si tu regardes d'un point de vue si tu regardes ça dépend combien de fonds t'as en fait simplement c'est compliqué de dire si c'est beaucoup si c'est pas beaucoup plein de personnes ici moi je suis un petit poisson j'ai pas grand chose pour d'autres personnes ici j'ai l'impression vous avez l'impression je suis un monstre mais ça dépend par rapport à quoi tu compares en fait c'est toujours cette fameuse question pas beaucoup en fait c'est totalement relatif c'est à partir du moment là où tu parles d'argent c'est complexe si tu veux chacun a sa propre notion de l'argent chacun a ses propres métriques et au fur et à mesure de là où t'es dans ta vie au fur et à mesure de l'argent que tu génères avec calculer un pourcentage de votre portefeuille exactement c'est plus pertinent de parler en pourcentage de portefeuille etc ça dépend de ce que tu considères comme beaucoup ou pas beaucoup comme dit ça dépend de ce que tu gagnes ça dépend de ce que tu as en investissement etc pour certaines personnes 500$ c'est énorme pour d'autres 500$ c'est un petit déj c'est voilà c'est pas du tout c'est une question d'échelle quoi et dans la crypto ce qui est assez marrant c'est que c'est un des rares milieux dans lequel t'as des bonhommes qui ont quelques centaines de dollars qui peuvent discuter avec des mecs qui ont des millions sur des discords totalement random perdus c'est 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 extrêmement rare c'est pas des trucs que tu vois très souvent je sais qu'on avait la discussion hier enfin j'ai vu passer la discussion sur le discord l'autre jour qui disait que c'est assez rare d'avoir un mélange entre des gens qui ont je sais pas qui sont pour certains même pas majeurs qui discutent avec des gens qui ont des diplômes qui sortent de grosses écoles etc pour lesquels ont des gros postes sur un discord random de crypto assez marrant effectivement la réflexion à ce niveau là donc ouais c'est effectivement comme tu dis c'est une discussion qu'on peut avoir contre des gènes c'est vrai que on a certains qui vont dépenser ça en soirée s'ils abusent vraiment avec les bouteilles etc sur un mois deux mois trois mois en fonction des gens peut-être plus même effectivement je sais pas j'ai pas le métrique en tête je vais pas spécialement en boîte c'est pas mon kiff mais effectivement c'est toujours cette même question de relation qu'est-ce que tu considères qui est beaucoup pas beaucoup donc voilà ça c'est pour ça c'est pour Mythosis de mon côté je trouve le play assez intéressant dans le sens là où tu peux faire pas mal de choses en un même si bon on va pas se mentir sur Egonlayer sur Etherphy à moins de déposer une grosse somme je pense pas que ce soit très très pertinent et je pense pas qu'on va choper grand chose parce que ça voudrait dire qu'on va jouer Egonlayer saison 2 Egonlayer saison 2 je sais pas si t'as vu à quoi ça ressemble un Egonlayer saison 2 un Egonlayer saison 2 c'est quoi c'est quoi Egonlayer saison 2 ah oui regardez ça c'est scandaleux la TVL qu'il y a sur Egonlayer il y a 18,5 milliards 18,5 milliards de TVL comment te dire que la saison 2 d'Egonlayer va être particulièrement diluée et qu'à moins que tu sois Justin je pense que ça va être compliqué d'en attendre grand chose ouais pareil pour Eterfi c'est exactement la même limonade Eterfi tu regardes un Eterfi tu regardes un Eterfi c'est 5 milliards donc ouais monstreux ça joue Linnea aussi si on dépose via Linnea Epoch 3 non tu bridges tes fonds donc ils sont plus sur Linnea avec un ami je disais l'autre jour 200$ c'est rien dans son regard j'ai vu que j'étais un dégénéré c'est pour ça je parle pas de thunes avec mes copains sinon sinon c'est foutu je pense mais effectivement oui on est dans une frange assez particulière de la population quand même je veux dire si tu fais de la crypto si tu alloues des fonds à ça bah t'es déjà dans une frange de la population qui comprend que tu peux investir de l'argent ce qui est pas le cas de tout le monde qui comprend qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la crypto etc et oui effectivement t'as pas la même notion de l'argent que la majorité de tes copains que la majorité de tes copains d'un point de vue statistique ce qui est ce qui est assez assez particulier disons mais oui c'est assez monstrueux donc quand on disait pour Eterfi pour Eterfi et Egon Liger ouais c'est pour ça j'en attends pas tant que ça parce que je me dis que c'est compliqué Egon ça pourrait être un futur hub à airdrop moi mon problème avec Egon c'est que c'est tellement gros Egon que pour que les airdrops soient intéressants il faudrait que les airdrops soient vraiment monstrueux ou alors extrêmement sélectifs c'est ça mon problème avec Egon Liger pour stacker du Egon et choper des airdrops derrière à mon avis ça va être très très compliqué d'avoir de la yield assez intéressante sur ton Egon ou sur ton Ethereum et c'est ça mon petit problème là dessus je sais pas je sais pas si ça va vraiment être un hub à airdrop d'ailleurs je t'ai partagé les stats un petit peu tout à l'heure au niveau de ce qui est stacké du nombre de personnes etc c'était pas sur celui-là c'était sur l'autre c'était sur l'autre non c'est sur celui-là et voilà t'as une idée des gens qui ont stake et des gens qui sont positionnés en réalité ça fait pas tant que ça de wallets qui sont positionnés dessus allez on fait les maths à l'œil nu ça fait même pas 200 000 wallets dont la majorité des wallets qui ont juste posé la somme qu'ils ont reçu on a un prix pour Egon tu as le pre-market qui est dispo sur Evo et le pre-market qu'est-ce qu'il dit le pre-market il dit qu'un Egon layer est à environ 8$ il me semble 8$ 52 8$ 67 ici mais bon c'est du pre-market à Evo enfin c'est du 20 quoi c'est compliqué à dire ce que ça vaudra faudra attendre le lancement de toute façon si t'as pas le lancement tant qu'on a pas le lancement on aura pas l'information du prix exact et ça peut encore varier je joue en fort pour faire des points sur Egon bah écoute bien joué il y a effectivement quelque chose à faire aussi sur en fort c'est quand la date du hard-drop de taïko je ne sais pas j'ai pas l'information je crois qu'il y a des trucs qui ont droppé aujourd'hui perso j'ai pas trop trop j'ai pas trop trop joué taïko enfin pour dire je l'ai pas du tout joué je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est dessus j'avoue que j'ai vu j'ai vu cette petite animation je me suis dit ah ouais ah ouais c'est 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 ça pourquoi particulier surtout celle-là qui était très très marrante parce qu'elle faisait vraiment de chipos à fond avec le dirigeable qui sort pourquoi il fait ça mais je sais pas s'il y a plus d'informations que ça je vois dans le chat donc je sais pas s'il y a plus d'informations que ça pour taïko 8$ Aigen premarket au listing il y aura peu de supply plus des tokens stack ça peut mono listing ouais mon rêve dans la vie ce serait qu'Aigen sorte à 20$ mais bon j'y crois pas trop mais ce serait énorme on a déjà reçu 3 airdrops sur Aigen je trouve ça satisfaisant ça dépend ce que tu considères techniquement c'est pas des airdrops que tu as reçu sur Aigen ou par Aigen Aiger mais c'est des airdrops que tu as reçu parce que tu t'es positionné sur des LRT qui construisent sur Aigen Aiger c'est un petit peu différent tu avais 100k USDT à mettre sur un seul airdrop je ne mettrais pas 100k USDT sur un seul airdrop à moins que tu fous des gros trucs je ne mettrais pas autant sur un seul airdrop il y a un checker de taïko qui vient de tomber mais maintenant le site est en maintenance alors le checker il est live il n'est pas live il existe il n'existe pas au Discord on a mis le lien ok je regarde vite fait sur le Discord si j'arrive à trouver ça tu l'as mis sur quoi tu l'as mis sur quel channel s'il te plaît Rari l'a mis ok alors a priori effectivement il y a l'air d'y avoir quelque chose qui a fuité parce que le site a l'air d'exister mais il n'est pas disponible faire des bridge hyperline avec 100k pourrait être très intéressant oui le seul projet qui supporte ça je pense que c'est via super form et encore il faudrait que tu regardes si tu te fais pas recte au niveau des stats mais du slippage si il y a du slippage on swap etc si tu étais obligé ce serait quoi avec des sommes comme ça tu vas plutôt jouer tu vas plutôt jouer des airdrops qui sont comment dire qui sont de heal farming déguisé si tu les as en stable pourquoi pas poser sur un parcel et si tu les as sur un parcel je m'achète le nft tu vois parce que tu as 20% de points bonus je m'achète aussi quelques jetons sûrement avec ça et tu pharma si tu veux le jouer en stable je pense que tu peux jouer comme ça si tu veux le jouer en ether tu as tous les plays sur dragon layer alors effectivement avec 100k je pense que ça peut commencer à être intéressant de jouer un dragon layer s2 tu as ce genre de play là tu as sur sanctum sanctum peut-être que ça pourrait être très sympathique si tu es plutôt du côté de chez de chez de chez Solana que tu es boogie sur Solana que tu penses que Solana peut s'apprécier pas déconnant ce genre d'airdrop pour jouer avec des grosses sommes autre chose tu vas avoir tout ce qui est bridge où tu peux faire du volume très facilement si tu as ce genre de sommes mais attention au slippage c'est toujours pareil effectivement c'est bien beau mais si tu te fais rect au niveau du slippage alors tu vas pas te faire rect sur un stargate normalement mais en fonction de ce que tu vas utiliser tu peux te faire totalement rect là on est sur sur ethereum on veut bridger de l'USDC hop hop voilà tac par exemple là tu vois là on se fait pas rect on va payer 3$ pour bridger 100 000$ tout va bien mais dans un play qui est sympathique maintenant en fonction des bridges que tu vas utiliser c'est pas la même chose c'est pas la même limonade et là tu parles avec 100 000$ mais parfois sur certains bridges t'as le même problème à partir de 1000$ voire même 10 000$ ça peut être assez emmerdant je sais pas par exemple donc on a dit ethereum on les a en stable je les mets en stable pour simplifier l'affaire on va les bridger sur op on va regarder ce qu'on a comme différents bridges qu'ils nous proposent et surtout les rates qui sont disponibles et tu regardes soit tu peux utiliser effectivement le bridge officiel donc c'est du 1 pour 1 et après plus tu descends plus tu vas avoir des bridges qui sont moins intéressants là où par exemple tu pèses par connext si tu pèses par connext tu vas rendre 8 000$ donc 8% de ton bridge parce qu'il n'y a pas de liquidité il n'y a pas assez de liquidité là dessus quand tu regardes un all bridge tu rends 40 000$ de ton bridge c'est scandaleux donc voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir de quoi comparer et de quoi regarder Jumper qui fonctionne très bien pour ce genre de fonctionnalités et après là on est sur un bridge qui est relativement classique je veux dire on est sur le stablecoin le plus utilisé sur la blockchain la plus utilisée maintenant tu commences à utiliser des blockchains un petit peu moins utilisés je ne sais pas on part de Polygon on a de l'USDCE on veut aller vers Avalanche on va voir de l'USDC même somme je ne connais pas trop les liens mais je pense qu'il y a des trucs pas très intéressants ok il y a Stargate qui est quand même assez intéressant là il ne prend que 60$ sinon il y a All Bridge et All Bridge qui prend 6000$ sur cette route voilà il faut faire gaffe quand tu as ce genre de somme là exactement ce que tu utilises comme bridge et tu veux utiliser des bridges qui du coup fonctionnent en un pour un et vont juste te faire payer un frais fixe voilà pour la petite explication à ce niveau là ensuite je voulais parler de l'Inea et les trois autres sujets ça on en a parlé vite fait Sanctum j'ai rien à en dire de plus vraiment Sanctum il y a juste des mini cuisses qui sont disponibles assez souvent et qui peuvent booster des points si tu as certains LST spécifiques personnellement je ne le joue pas de cette façon là et je garde tout en inf parce que j'ai vraiment la flemme de faire des swaps et de cramer des frais dans le vent donc voilà pas plus que ça en Darly j'ai pas d'avis spécifique c'est vraiment pas quelque chose que j'ai joué plus que ça par contre il y a Iliès qui en a parlé récemment et qui avait partagé un dashboard je crois son dashboard qui fait très bon taf à ce niveau là hop sous quel nom il avait fait là il avait partagé son dashboard qui est ici voilà tac qui permet donc de voir les stats d'ailleurs tu peux voir le volume qui est généré sur chaque époque et ça ça te permet de mieux gérer en fonction des semaines s'il y a une semaine là où il y a moins d'activités qu'une autre très 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 pratique voilà j'ai pas grand chose de plus à en dire Taiko on l'a mentionné Sanktum c'est fait et je voulais encore du coup revenir sur l'Innea qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Innea pas grand chose sur l'Innea franchement ils ont lancé leur modèle à points enfin leur modèle à points ils ont lancé l'Innea The Surge c'est officiellement lancé il y a officiellement un dashboard qui existe ouais ouais il y a un vrai dashboard qui a été lancé c'est toujours le même dashboard que celui qu'on avait déjà vu oh tiens partenariat avec Stake Stone joli Stake Stone ils sont partout mais tant qu'ils sont pas en LRT ça fonctionnera pas je suis désolé pour eux et pour moi et mon bag aussi certes mais ouais pour revenir donc sur le sujet je disais ils ont effectivement lancé leur dashboard avec OpenBlocks qui est disponible ici si je dis pas de bêtises et tu peux déjà checker si tu vas dessus combien de puntos tu as comment t'es classé etc je sais pas je vais prendre mon wallet mon wallet public et on va checker ça hop 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 il est dispo ici tac tac pas coller l'adresse pas rechercher euh ah oui bah j'ai pas d'informations sur celui là c'est vrai c'est vrai je crois j'ai pas de fond sur l'inéa ou alors très peu dommage je vais pas pouvoir checker avec ce wallet euh du coup du coup oui ça compte effectivement les points qui sont disponibles en fonction de ton activité autre chose c'est possible que quand tu rentres ton adresse et que tu as tu n'es tu es pas le early adopter plague c'est un bug en cours a priori et ça devrait être bientôt résolu et sinon ça dépend de la liquidité que t'as posé de plein d'autres facteurs que je ne maîtrise pas genre les backfield points j'ai aucune idée de ce que c'est les vétérans points je ne sais pas ce que c'est les referral points oui je sais ce que c'est les ecosystem points je ne sais pas ce que c'est active liquidity je sais ce que c'est et euh bah bah total points j'imagine que c'est le total voilà pas plus d'informations que ça là dessus donc euh à voir ce que ça donne dans le futur après c'est un dashboard qui n'est pas particulièrement bien fait donc bon voilà je suis positionné sur io.net non linéa égale infinite milking users oui effectivement j'en profite toujours plus de campagne et a priori il y a effectivement des nouvelles campagnes qui sont disponibles qui ont été partagées il n'y a pas longtemps sur le compte et il y a également des LXP qui devraient être distribués voilà donc ça c'est ça pour information c'est une nouvelle quête qui a été disponible je vais juste la mettre dans le chat ici et ça tombe bien parce qu'il y a la bonne question qui pop dans le chat est-ce que est-ce que les points les LXP des quêtes du Linéa Park sont disponibles et bien non toujours pas je trouve ça scandaleux ça va bientôt faire deux mois je comprends pas pourquoi ils mettent aussi longtemps à les rendre disponibles donc je ne sais pas je ne sais pas pour Linéa Park je n'ai pas l'information et vraisemblablement on n'est pas prêt de l'avoir voilà désolé si tu attendais à avoir tes points à savoir exactement combien tu allais recevoir de points ce n'est vraisemblablement pas le cas aujourd'hui et je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à raconter pour aujourd'hui j'ai un petit peu bouclé vite mais je n'avais pas grand chose de plus à dire sur les derniers sujets effectivement il est déjà 20h donc on va arrêter ici le live très content d'avoir quand même réussi à boucler tous les sujets malgré l'information très très dense qu'on a eu aujourd'hui et on a un petit peu plus de monde que la semaine dernière les semaines dernières on avait vraiment quasiment personne sur le live c'est très très cool et ça fait plaisir c'est vrai que c'est un petit peu triste qu'il y ait moins de monde en ce moment mais bon c'est la vie et on rigolera un petit peu plus quand il y aura le bitcoin et l'ethereum qui remonteront quand le marché sera de retour et quand tout le monde reviendra nous voir et nous demander mais comment vous avez fait pour être éligible à Layer 0 comment vous avez fait pour être éligible à ZK5 c'est ZDrop merveilleux voilà voilà concernant les prochains contenus j'ai plein d'idées de vidéos je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir je ne vais pas trop trop spoiler il y a des sujets assez sympathiques il y a notamment un certain farcaster que je voudrais sortir et il y a également la notion de pourquoi les airdrop récents sont assez nuls là où j'ai aussi des choses assez intéressantes à raconter et voilà je pense qu'on est à peu près bon la rediffusion du live en tout cas sera disponible demain matin à 10h comme d'habitude et ce sera également disponible sur Spotify voilà voilà merci en tout cas de ton attention et sur ce je te dis à plus tcho